Bonjour Florent, bonjour à toutes et à tous, crâchez bien. Et bien du coup, bonjour à tous qui nous rejoignez, je pense qu'au fur et à mesure on va gagner un petit peu de participants. Aujourd'hui, je vais vous partager mon écran puisqu'avec Luc TVM et plus particulièrement avec Sébastien que je remercie, on a réussi à organiser une après-midi un peu orientée technologie, découverte, vulgarisation, retour d'expérience avec des experts et pas que, sur tout ce qui touche à la numérisation 3D. Alors, on a prévu un programme qui, comme vous le voyez ici, est plutôt chargé et conséquent, à savoir, je vais faire une petite plénière d'introduction pour vous présenter un peu les technos, les applications, et puis aussi qu'on échange un petit peu puisque l'objectif quand même de cet après-midi, c'est d'échanger. Et puis, vont alternativement s'enchaîner des retours d'expérience et des constructeurs. On est ravis d'avoir autour de la table un certain nombre de fabricants d'outils de numérisation 3D. Grâce au confinement, finalement, on a réussi à réunir tout le monde, chose qui n'aurait pas été, enfin au confinement, au fait qu'on reste chez nous plutôt, on n'aurait pas réussi à faire ce genre de choses. Si on avait été en présentiel, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour tous. Pour les intervenants, normalement, vous avez tous la possibilité de partager votre écran si vous voulez partager des choses. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir échanger. Donc, n'hésitez pas peut-être à nous interrompre s'il y a besoin, à poser des questions si vous le jugez nécessaire, pour qu'on puisse discuter et échanger au fur et à mesure de l'après-midi. Alors, ce que je vous propose, peut-être, c'est de débuter. Alors, pour débuter, avant de débuter, pardon, il y avait deux consignes. La première, c'est n'hésitez pas à couper votre micro si vous ne l'utilisez pas. Et la deuxième, je vais me faire presque le vieux prof maintenant. N'hésitez pas à allumer vos caméras si vous le pouvez. C'est toujours beaucoup plus agréable de parler devant des visages plutôt que devant des petits noms écrits en blanc sur un fond gris. Voilà, c'est toujours plus agréable. Donc, n'hésitez pas à l'allumer. Ça fait toujours plaisir. Pour ma présentation, je vais en plus essayer de faire en sorte de vous faire travailler un petit peu. Voilà, histoire qu'elle soit plutôt dynamique. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran que je vous ai partagé, on va également utiliser WooClap afin que vous puissiez répondre à un certain nombre de questions et de réponses. Voilà, et qu'on puisse mieux se connaître et mieux discuter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément WooClap, je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, ça va vous permettre, soit avec votre ordinateur ou votre smartphone, de répondre à différentes questions. Et comme ça, on aura les statistiques en direct. Et ça permettra d'en discuter et de rebondir. Voilà. Donc, il va falloir jouer de la souris entre le partage de mon PDF sur Zoom et WooClap alternativement pour que vous puissiez suivre. Comme ça, normalement, on ne devrait pas s'endormir dans ce début d'après-midi. Il est 14h10. Sébastien, je te laisse faire le monsieur montre également s'il y a besoin, parce que j'ai malheureusement parfois tendance à trop parler. Ça compte sur moi. Merci. Alors, commençons avec une première question sur WooClap pour savoir un petit peu qui vous êtes. Donc là, je vous invite à aller sur WooClap et puis répondre. Voilà. Et comme ça, on va avoir un certain nombre d'informations sur le public que l'on a aujourd'hui. Alors, utilisateurs en industrie ou en recherche, peut-être étudiants, peut-être des prestataires et des fournisseurs de matériel ou de logiciel. Alors, on a quelques secondes. C'est intéressant, ça permet de voir en plus ceux qui suivent. Les prestataires savent tout. Ils ne participent pas. Alors, pour ceux qui arrivent en cours de route, j'ai peut-être moins l'habitude de WooClap. Oui, c'est ça. C'est peut-être que tu as raison. Tu as raison. Bien. Alors, si on regarde les statistiques, globalement, vous êtes… Allez, on est une majorité, effectivement, de professionnels. Il y a quelques étudiants. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Et puis, quelques prestataires. Alors, je suis en train de découvrir un truc absolument incroyable. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire sur WooClap. Monsieur Gros Boyeau, c'est ça ? Ou monsieur ou madame ? Je ne sais pas comment vous faites ça. Je suis sur ma tablette et ça pose un problème. Je n'arrive pas à me débrouiller. Ah oui, c'est génial. C'est génial. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est-à-dire que vous êtes en train d'écrire sur ce que tout le monde voit. C'est pas bien grave. Il y a quelque chose qui est apparu. Je pensais répondre au sondage. Et puis, voilà. Pas de souci. Allez, je repartage l'écran, histoire que ça soit plus clair pour tous. Donc, deuxième question. Quel est votre métier au quotidien, en fait ? Dans quel domaine travaillez-vous ? Est-ce que vous êtes dentiste ? Est-ce que vous êtes chercheur ? Est-ce que vous êtes ingénieur dans un bureau d'études ? Il faut qu'on sache un petit peu qui nous sommes. Alors, formateur. Florent, juste de mon côté, je ne vois pas ton écran. J'ai un écran noir, donc je ne sais pas si c'est normal ou si je suis le seul. Est-ce que les autres, vous voyez mon écran ? Moi, c'est marqué florent. Effectivement, c'est noir ici. Oui, c'est noir. Noir, c'est noir. Ah, là, maintenant, on a la mosaïque. Voilà, et là, c'est revenu. Toujours noir. C'est toujours noir. On a un message ? Oui, non. Tu as commencé le partage, mais nous, on ne voit rien pour l'instant. Mais tu ne l'as pas terminé. Ce n'est pas grave, vous pouvez quand même répondre à la question pendant ce temps-là. Alors, les messages continuent à abonder. Oui, il y a encore quelques réponses. C'est bon, on voit ton écran, c'est toi. Merci beaucoup, Alain. Alors, bon, eh bien, il y a beaucoup de réponses. Donc, on a un petit peu tous les domaines d'application en plus. C'est vraiment chouette, c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est plutôt varié. Bien, allez, je vous propose d'avancer un petit peu. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Alors, juste pour vous présenter qui je suis. Donc, moi, je m'appelle Florent Laroche. Je suis enseignant-chercheur à l'École centrale de Nantes. Je suis rattaché à un département qui s'appelle Ipsy pour ingénierie des produits et systèmes industriels. Il y a quelques personnes ici qui sont connectées, qui font partie également de ce département. Et puis, je suis rattaché… Département que tu diriges. Que je dirige, merci Alain. Et je suis également au laboratoire LS2N. C'est donc le laboratoire des sciences du numérique. Voilà. On est 450 chercheurs sur Nantes. Alors, pourquoi je vous parle de numérisation 3D ? Eh bien, parce qu'effectivement, merci Alain d'avoir pris la parole. Il y a maintenant un paquet d'années, tu as eu un doctorant qui s'appelait Charles Monny, qui a été quelqu'un qui a diffusé pour beaucoup la technologie de la numérisation 3D. Et puis, j'ai fait partie derrière de ces gens qui utilisent ces technos au quotidien et qui ont vu leurs différentes évolutions. Voilà. Alors, une nouvelle petite question. Qui parmi vous a déjà entendu parler de numérisation 3D ou reverse engineering ? Et je préciserai après où je veux en venir et quelle est la différence dans cette terminologie. On doit répondre aux deux en même temps ? Non, vous répondez aux deux. Aux deux en même temps, il n'y a pas de souci. Alors, si on regarde les résultats. Bon, il y a quand même des experts dans la salle. Ça me rassure. Je suis convaincu que je me débrouille pas mal. Il y a forcément des gens qui se débrouillent plutôt très, très bien. Voilà. Alors, petite définition sur la numérisation 3D. J'ai essayé volontairement de julgariser. Voilà. Évidemment, ces définitions sont tout à fait amendables et modifiables. La numérisation 3D, en gros, je caricature, mais c'est l'idée de pouvoir aller récupérer les coordonnées d'un point physique qui existe concrètement dans l'espace et lui donner les coordonnées X, Y, Z. Voilà. Pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir, pourquoi pas, les mettre dans un monde virtuel et du coup, obtenir une agrégation de points qui va nous donner ce qu'on appelle derrière un nuage de points. Je vous ai mis volontairement sur les petites images qui sont en bas l'évolution du nuage de points. Vous avez sur la gauche un objet qui a été numérisé en réel. Voilà. C'est en l'occurrence un objet qui est dans un musée. Au milieu, vous avez le nuage de points. Vous le voyez, il y a pas mal d'éléments parasites quand même. Alors là, c'est le nuage de points brut. Et puis, sur la droite, vous avez, je vais venir tout de suite après, le nuage de points qui a été maillé. Alors, je fais de l'analogie avec la photographie parce qu'en fait, effectivement, quand on est numérisé en 3D, c'est exactement ce qu'on fait avec notre appareil photo, à savoir, on va faire une photo et on va obtenir une image numérique. J'aime bien remettre ça aussi dans la boucle de Bergman parce que depuis très longtemps, on utilise la notion d'impression ou alors de fabrication. Mais le mot digitalisation n'est pas forcément très, très souvent utilisé. Et pour autant, il fait partie d'une boucle un peu virtuelle, un peu virtuelle et réelle, justement, où à chaque étape, on va avoir de la perte d'informations. Et vous allez le voir tout au long de l'après-midi. Et ça sera l'objet de ma conclusion aussi, c'est qu'il faut vraiment anticiper toutes les étapes pour ne pas perdre toutes les informations. Une petite vidéo de ce que peut être un nuage de points. Alors, volontairement, ce nuage de points que vous avez là, normalement, la vidéo doit être à peu près fluide. C'est un bâtiment complet. J'aurais pu vous mettre un nuage de points tout blanc, en échelle de gris. Là, en l'occurrence, il est colorisé. Pourquoi ? Parce que les matériaux utilisés ont eu une réflectivité un peu différente. Il a été numérisé par laser. Mais par contre, comme vous le voyez, si on s'approche, on a plein de petits points dans tous les sens. Et parfois, c'est un peu difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il y a une deuxième étape qui est vraiment importante lorsqu'on parle de numérisation 3D. C'est la possibilité de créer ce qu'on appelle un maillage. Donc, de rassembler les différents points les uns avec les autres pour créer un modèle surfacique. Et peut-être, derrière, en créer un modèle volumique pour l'imprimer, pour l'usiner ou l'intégrer dans un monde virtuel un peu plus complet. Les formats sont vraiment très nombreux. Et les formats dépendent des métiers. Historiquement, pour les mécaniciens que nous sommes, et j'en fais partie, on a utilisé du STL, le fichier de stéréolithographie qui est également utilisé en impression 3D. Mais pour les adeptes du code, on n'hésitera pas à utiliser des formats ouverts de type XYZ ou PTS qui permettent… Alors, effectivement, c'est des très gros fichiers, mais du coup, qui permettent derrière de lire les matrices et d'accéder à toutes les données. Le format OBJ objet également permet de rajouter les informations de texture, entre autres, et d'autres informations. Donc, ça va au-delà du STL. Et puis, dans d'autres domaines, on utilise E57. Le E57, c'est un format qui est utilisé par plutôt le côté des géographes et des personnes qui utilisent le bâtiment. Voilà. J'aime bien la métaphore pour dire que finalement, un nuage de point, c'est un petit peu comme si on était astronaute et qu'on se baladait dans le ciel. Et quand on se balade avec toutes ces étoiles, on ne comprend pas grand-chose. L'intérêt de pouvoir mailler le nuage de point, lui donner des normales, lui donner des couleurs, c'est qu'on va plaquer une constellation dessus et on va essayer d'y comprendre un petit peu plus ce que ça veut dire. Ce que vous avez en haut à droite, c'est l'anumérisation d'une salle de cours que j'avais faite à Centrale Nantes avec un outil phareau. Vous voyez, on a un peu du mal à comprendre l'objet et finalement, il a fallu juxtaposer tous les éléments pour ensuite le traduire. Alors, nouvelle petite question pour qu'on se réveille. Quels sont, selon vous, les domaines d'application qui peuvent utiliser la numérisation 3D et, vous l'avez compris, le traitement derrière associé, le reverse engineering. Alors, il faut retourner sur WooClap cette fois-ci pour que vous puissiez répondre aux questions. Alors, une première réponse sur l'industrie. J'aurais dû mettre la petite musique comme sur France Télévisions qui tourne pendant ce temps-là. Alors, le médical et le bâtiment ont pas mal de succès. Le patrimoine également, l'industrie. La restauration, pourquoi pas. Le jumeau numérique, tout à fait. L'architecture. Les musées. Il y a effectivement pas mal de domaines qui utilisent la numérisation 3D, le reverse engineering. Ça s'est vraiment démocratisé depuis peu de temps jusqu'à Apple qui a sorti son nouveau iPhone 12 avec le lidar intégré où derrière, vous pouvez numériser en temps réel un objet. Bien, je vous propose, on avance un petit peu. Alors, je vais reprendre un certain nombre d'éléments que vous avez dit là. Je fais honneur à Alain Bernard puisque c'est une de ses planches que j'ai amendées il y a quelques années. Alors, quelles sont les applications qui peuvent utiliser tout ce qui touche à la numérisation 3D ? Effectivement, on a parlé de la médecine. On a parlé de la partie plutôt industrie avec l'automobile, l'aéronautique, les pièces plastiques, les chroniques. On pourrait également citer l'industrie du luxe. Et puis, en médecine, tout ce qui est dentaire qui utilise la numérisation 3D maintenant de manière courante quand vous allez vous faire faire une fausse dent. pour tout ce qui est maquette, bim, architecture. Et puis, n'oublions pas également le contrôle dimensionnel. Mais je l'ai mis dans une petite partie. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut vraiment faire une différence entre la partie contrôle dimensionnel, tolérancement, ce qu'on est capable de faire sur une table à mesurer tridimensionnelle et puis ce qu'on va faire en numérisation 3D. Lorsqu'on fait de la numérisation 3D, on ne va pas forcément aller jusqu'au micron. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche en numérisation 3D, c'est de pouvoir récupérer une forme pour le mettre dans un monde virtuel et en faire quelque chose. Voilà, donc c'est vraiment deux mondes qui évoluent en parallèle, qui se complètent, ce qui fait qu'on peut retrouver maintenant plein de métiers qui vont utiliser les technologies de numérisation 3D. Alors, les grandes étapes pour numériser en 3D, elles sont plutôt simples. Vous avez un objet physique qui est en bas à gauche, vous avez votre modèle numérique qui est en haut à droite et puis trois étapes intermédiaires. Une étape de préparation, une étape d'acquisition et une étape de modélisation. Ce que j'aime bien dire, c'est que la phase de préparation, finalement, c'est 80% du boulot. En fait, si jamais on choisit le bon outil, la bonne manière de numériser notre objet, eh bien, on va gagner énormément de temps derrière. Et je caricature et je pense qu'Olivier ne m'en voudra pas trop, mais finalement, lorsqu'on fait de la numérisation 3D, c'est un petit coup de gâchette sur un pistolet laser et puis derrière, on récupère le fichier. Voilà, merci Olivier de confirmer. Sauf que ça ne s'improvise pas. N'importe qui peut donner un coup de gâchette, mais encore, faut-il bien le faire. Et cette phase de préparation en amont, c'est là où il y a un vrai savoir-faire à développer. Et lorsqu'on ne s'y connaît pas forcément en numérisation 3D, il ne faut pas hésiter à aller voir des gens qui en ont déjà fait ou effectivement, discuter avec les fournisseurs de matériel et de logiciels qui vont vous donner les bons conseils pour éviter de faire de bonnes erreurs. On va le voir, entre autres, avec les technologies. Alors, petite question, qui possède du matériel de numérisation 3D ? Alors, si la réponse est oui, je vous invite à indiquer le type d'outils que vous utilisez et pourquoi pas le fabricant, évidemment. Si vous le connaissez, vous avez droit à plusieurs réponses, bien entendu. Donc, retournez sur Booklap pour répondre à cette question. Allez, je ne vends pas la mèche tout de suite. J'affiche les résultats quand on a une dizaine de réponses. Oh là là, une douzaine, 13, 14, mais ça va tant que çaille. Vous avez tant d'outils. Alors, il y en a qui découvrent aussi Booklap, je pense. Chaque fois qu'on fait Enter, du coup, enfin, qu'on appuie sur la touche Enter, finalement, ça nous donne un résultat. Ah, c'est intéressant que certains parlent de la caméra Kinect, puisque j'allais vous en parler, effectivement. Cyclope, on retrouve effectivement du Leica. Nikon. Voilà, je vous laisse découvrir le nuage de mots qui s'affiche à l'écran. Artec, le BLK 360 de chez Faro, du Minota, Creaform, Artec Léo, bien entendu. Un des derniers qui est sorti. Je pense que vous avez globalement cité pas mal d'outils. comme vous le voyez, à travers ce nuage de mots, la conclusion, c'est que les outils sont extrêmement nombreux, voire même très, très nombreux. Je vous propose d'en arrêter là ce petit sondage, on retourne sur ma présentation. Alors, quelques outils, et là, volontairement, je ne les ai pas classés, je n'ai pas mis de mots et de catégories. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont bien trop nombreux. Vous avez bien évidemment les outils laser qu'on connaît tous. On peut également citer les outils de photogrammétrie, les outils de lumière structurée, les théodolites à balle de laser, et puis on a parlé aussi un petit peu des bras articulés. Et j'ai rajouté en bas à droite effectivement la Xbox puisque la Xbox est un outil de numérisation 3D qui peut être utilisé pour vous, demain étudiant. Si vous êtes intéressé, vous pouvez très bien utiliser deux Xbox à mettre à 30 ou 35 degrés. Sous Matlab, vous pourrez vous créer un propre outil de numérisation 3D. C'est une expérience qu'on avait faite il y a quelques années avec des étudiants de l'école centrale. Voilà. Et puis, j'ai rajouté effectivement un petit drone dans un coin. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait de la photogrammétrie, finalement, le drone peut nous permettre de compléter également toutes nos informations. Alors, une question cette fois-ci, ce sera la dernière. Vous pouvez retourner, il faut qu'on vous clape. Mon matériel est, à votre avis, utilisé à 100%, sous-exploité. Il me manque du matériel pour certaines applications ou alors je souhaiterais mutualiser du matériel. question difficile s'il en est. Oui, mais intéressante et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, on a essayé de rassembler autant de communautés différentes. Alors, on a fait les résultats. Alors, utilisé à 100%, une personne, OK. Le matériel est sous-exploité pour 10 personnes. Il y en manque pour un petit peu et puis je souhaiterais mutualiser du matériel. Je pense que le mot sous-exploité, moi, c'est effectivement quelque chose que je constate depuis un certain nombre de temps. On achète du matériel, finalement, qui vaut assez cher et on ne l'utilise pas tout le temps à 100% parce que ce n'est pas forcément notre métier. Moi, je rêve qu'on puisse avoir des pôles de numérisation 3D un petit peu partout et qu'on puisse mutualiser nos matériels et les personnes viennent les prendre, les échanger. Je crois, Sébastien, c'est un petit peu votre principe que vous avez au Crunch Lab à l'UTBM et je suis ravi de cette démarche. Du côté de la région Pays-de-Loire et sur Smart, c'est un petit peu la même démarche que l'on a également avec la mutualisation de nos outils de numérisation. Alors, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que finalement, c'est bien d'utiliser des outils numérisation 3D qui valent cher qui sont compliqués à utiliser mais n'oublions pas ces outils de base. Finalement, le décamètre, le pied à coulisses et le palmeur peuvent aussi bien nous sauver la vie. Ça ne sert à rien de mettre en place un scanner, d'essayer de le configurer et tout si finalement, avec simplement un mètre, on pouvait prendre quelques mesures. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que lorsqu'on veut choisir une technologie, il faut faire attention à plusieurs éléments, à la taille de l'objet, l'accessibilité, le déplacement, s'il est possible ou non de le déplacer. Ça va entre autres nous définir la précision de l'objet mais pas que. Est-ce qu'on peut le détruire ? Alors détruire, c'est un peu pousser à l'extrême. C'est plutôt l'idée de se dire est-ce qu'on peut avoir un contact avec l'objet ? Est-ce qu'on peut utiliser du palpage ? Ou est-ce qu'il faudra forcément utiliser un système avec des photos, par exemple ? Est-ce qu'on peut utiliser du laser ? Si on peut utiliser du laser, peut-être qu'on aura un état de surface du matériau qui sera réfléchissant et finalement, ça ne marchera pas. mais plutôt des systèmes passifs. Bref, il y a énormément de questions à se poser pour arriver à trouver la bonne technologie qui pourrait nous contenir. Alors là, j'ai deux petites slides juste très théoriques mais je ne vais pas pousser dans les notions mathématiques qui sont marquées là. Au contraire, mon objectif, c'est plutôt de nous faire prendre du recul et finalement, de se dire que la numérisation 3D, ce n'est pas compliqué. En fait, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est qu'une chaîne de cotes en trois dimensions en fait, telle qu'on a l'habitude de le faire en tant que mécanicien en 2D mais là, c'est vraiment dans l'espace en 3D et j'aime bien reprendre cet exemple de la table à mesurer tridimensionnelle que vous avez au milieu là où on va passer d'un référentiel à un autre. La petite voiture qui est en bleu doit être mesurée avec le laser en rouge puis vous avez également la tête en bleu-vert ici qui est montée sur un portique et à chaque fois, en fait, on a un changement de référentiel et c'est ce changement de référentiel qui va nous permettre d'obtenir la position du point dans l'espace. C'est notre premier objectif. Évidemment, l'incertitude, elle va être liée à toutes ces incertitudes-là, l'incertitude optique des appareils de mesure, l'incertitude mécanique si jamais on a des moteurs, des actionnaires, des capteurs qui sont mis en jeu. Donc, c'est avec tous ces éléments qu'on va obtenir une précision plus ou moins. Et puis, j'ai rajouté effectivement le laser qui est apparu pour la partie précision au-delà du palpage. Et il y a quelques années, c'était au début du 20e siècle, on a inventé un autre système, vous savez, avec ces lunettes rouges et bleues qui nous a permis de voir en relief. Et bien finalement, lorsqu'on a fait de la numérisation plus tard, on a fait exactement le même principe. Au lieu d'avoir une seule caméra ou un seul appareil photo, on en a mis deux et ça nous a permis d'obtenir une image en relief puisqu'on connaissait en fait la distance entre nos deux caméras, ce qu'on appelle la distance interoculaire et l'angle interoculaire. Voilà. Cette technologie, maintenant, elle a bien évolué puisque, alors on ne va pas forcément en parler cet après-midi, il n'y aura pas, je crois, de témoignage peut-être des retours d'expérience de certains collègues sur la photogrammétrie puisque la photogrammétrie, c'est ça, c'est la capacité à pouvoir faire une photo, une deuxième, une troisième et d'appareiller, donc de comparer les différentes photos les unes avec les autres pour recomposer un objet en trois dimensions. Voilà. Mon propos, vous l'avez compris, avait pour un objectif de désacraliser en fait la numérisation 3D et vous montrer que finalement, c'est accessible. Alors, ce qu'il faut retenir et je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'il n'existe pas de solution unique. Voilà. Tout dépend de plein de choses, évidemment du temps, des compétences et du budget, c'est évident. Et puis, je rajouterai quelques éléments. Le premier, c'est que les possibilités sont vraiment multiples. Il existe de nombreuses solutions industrielles et il ne faut pas se noyer dans toutes ces solutions industrielles. C'est l'objectif de cet après-midi. On est vraiment ravi avec Sébastien qu'on ait Faro, Ametek et Leica, entre autres et moral qu'ils soient autour de la table parce que ce sont les plus grands noms qu'on rencontre régulièrement et on avait envie de les mettre tous autour de la table. L'intérêt très tôt de considérer les aspects méthodologiques, vous l'avez vu, pour ne pas se planter dans toute la chaîne opératoire, pour rendre les choses interopérables puisque, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de ma présentation sur la boucle de Berman, à chaque étape où on va virtualiser les informations, on va perdre de l'information également. Et donc, si on ne veut pas à la fin avoir des informations complètement erronées, il faut dès le début se dire comment je vais interpeller mes informations au fur et à mesure. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé, on a écrit avec Sébastien Romy et Alain Bernard une technique de l'ingénieur qui reprend certains éléments de ma présentation. Alors, vous allez me dire pourquoi moi, Florent Laroche, vous parle de ça. Eh bien, tout simplement parce que dans mon laboratoire, moi, je travaille également sur de la numérisation 3D. Je vais vous mettre une petite vidéo qui va me permettre de vous parler de ce qu'on fait. j'ai une autre spécialité. Je ne travaille pas que pour les entreprises contemporaines. Je travaille également pour effectivement le patrimoine et les musées. Et là, ici, vous avez une expérience que l'on a menée il y a quelques années de numérisation d'un objet qui fait 20 mètres carrés au sein du musée d'histoire de la ville de Nantes. Donc, une numérisation en l'occurrence où l'on avait utilisé les scanners de la société Créaform à l'époque. Voilà. Et c'était une expérimentation qui avait été faite par des étudiants devant le public et qui nous a permis derrière de créer un dispositif immersif qui a été installé dans le musée avec une dalle tactile sur laquelle on peut accéder à différentes informations. Si vous êtes intéressé par ce projet, je vous donne tout de suite le lien vers notre fédération de recherche qui s'appelle Hippotech. Vous pouvez noter l'adresse www.epotech.fr pour évolution des procédés et des objets techniques anciens. Et je suis ravi que l'on débute d'ailleurs une ANR avec Marina Gagné et l'UTBM qui va traiter toutes ces problématiques sur le patrimoine numérique. Voilà. Je terminerai ma présentation sur cette petite démonstration en vidéo. Là aussi, vous pouvez noter l'URL d'un prototype du projet ANR que j'ai en cours et qui va se terminer. Ce que vous avez devant vous, c'est un nuage de points qui fait 8 gigas et qui est streamé en temps réel directement sur le web avec une technologie que vous connaissez peut-être qui s'appelle Potri. Voilà. Et qui, bien adaptée, nous permet de streamer des nuages de points. Donc, depuis chez vous, vous pouvez maintenant accéder directement aux modèles 3D qui sont parfois un petit peu trop lourds à gérer. Sur cette application, nous, on a été jusqu'à rajouter différentes informations puisque, vous l'avez compris, c'est du patrimoine scientifique et technique. lorsque l'on vient cliquer sur certains éléments de notre objet, on va pouvoir enrichir les connaissances avec de la documentation historique, des photos, de l'iconographie, des vidéos et autres. Voilà. Ça nous a permis également de superposer différents modèles de ces lunettes astronomiques qui font partie de notre patrimoine national et de superposer en fait 8 objets qui font 8 gigas chacun et qui sont tous streamés sur le web. Voilà. Je vous invite à aller essayer depuis votre smartphone ou votre tablette ou votre ordinateur, le prototype pour voir ce que ça donne. Voilà. Je crois que j'étais un petit peu long, Sébastien. J'ai essayé de me rattraper. Alors, soit on prend les questions tout de suite, Sébastien, je ne sais pas trop comment vous faites d'habitude, soit on peut enchaîner tout de suite. Avec Jean-Pierre. S'il y a une question très, très ciblée pour toi, on peut la prendre maintenant. Je ne sais pas. une question et sinon, on enchaîne avec Jean-Philippe. Écoute, on va enchaîner. Et bien voilà, en tous les cas, si jamais il vous revient des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je reste connecté toute l'après-midi. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À toi la main. Merci. Du coup, je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si vous devez le… Oui, ça va arrêter votre partage d'écran, mais c'est bien. C'est parfait. Voilà. Est-ce que vous voyez mon partage à moi maintenant ? Super. Est-ce que vous voyez par contre la petite… Oui, la voix. On voit ta souris. Vous ne voyez pas la zone de conversation là ? Non, pas du tout. On voit juste un petit point rouge avec ta souris qui se balade sur l'écran. Parce que moi, j'ai la zone de conversation qui s'affiche en plus dessus là. Oui, mais personne ne la voit. C'est toujours transparent. Peut-être là, si j'arrive à faire ça. Nous, on utilise plutôt Teams là. Je ne sais pas si j'arrive à l'enlever. Masquer, masquer, masquer. Oui, je peux la mettre en bas, mais en général, elle reste affichée là. OK. OK. Du coup, merci effectivement déjà pour l'invitation à présenter un petit peu effectivement ce qu'on fait nous aux Arrêts métiers et au sein du Lispen autour de ces thématiques de numérisation 3D et puis les exploitations qu'on en fait. Alors, 10 minutes, l'idée que j'en ai eue, c'était de vous présenter là du coup un petit peu les technologies qu'on avait. Je ne vais pas rentrer dans le détail des technologies parce qu'en 10 minutes, on n'a pas tellement le temps juste vous dire ce qu'on a et à quoi ça nous sert, dans quel type de projet on s'en sert, à la fois pour la pédagogie et puis pour la recherche. D'accord ? Alors, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas les Arrêts métiers, donc les Arrêts métiers, c'est une grande école d'ingénieurs généralistes plutôt quand même orientée vers le génie mécanique, le génie industriel qui est localisé donc sur huit campus. Donc, on en trouve à Bordeaux, Aix-en-Provence. Donc, moi, je suis localisé à Aix-en-Provence. On en a aussi à Châlons-sur-Saône, Châlons-Champagne, Metz, Paris, Lille. Voilà, donc, on a un certain nombre de laboratoires. Alors, c'est en tout petit, mais bon, il y a une quinzaine de laboratoires de recherche qui sont sur des thématiques très variées. On a des gens comme nous qui sont sur toutes les thématiques de l'industrie du futur, la digitalisation, les maquettes numériques. On va le voir après. Mais il y a d'autres labos, bien sûr, qui seront sur la mécanique des fluides, la mécanique des solides, etc. Même le bois. Alors, c'était juste pour présenter un petit peu l'école. Une figure un petit peu de l'école à Pierre Béziers. Pour ceux qui savent, forcément, c'est l'inventeur des courbes de Béziers et des surfaces de Béziers qui sont à l'origine de la CAO, même la CAO qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour l'école. Après, le laboratoire dans lequel je suis, donc laboratoire d'ingénierie des systèmes physiques et numériques. Du coup, avec cette expertise autour de tout ce qui est système dynamique, multiphysique et virtuel pour l'industrie du futur, en gros, il y a un certain nombre d'axes, si vous voulez, dans lesquels on retrouve un axe maquette numérique, jumeau numérique. Et c'est ça qui va faire un petit peu l'objet de ce que je vais vous montrer par la suite. où nous, effectivement, on s'intéresse à la modélisation en trois dimensions des produits, des systèmes pour bien sûr après faire toutes des simulations, des optimisations derrière. Je passe un petit peu vite là-dessus parce que c'était juste pour présenter un petit peu l'école et le laboratoire. je vais passer un petit peu plus de temps peut-être sur le reste. Alors, les technologies sur lesquelles nous, on travaille et qu'on a acquises, je dirais, au fur et à mesure, nous, quelque part, on a dû commencer à acquérir cette techno-là, je pense, il y a une dizaine d'années. On a commencé par un bras-romer. Donc, j'ai vu qu'il y avait des gens de chez Faro. Donc, j'imagine qu'on va avoir des présentations assez détaillées de toutes ces technologies-là. Donc, nous, on a acheté ça, un bras-romer, il y a une bonne dizaine d'années, je pense. Et puis après, progressivement, on s'est équipé dans différentes technologies. Récemment, on a investi dans le GoCator. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le bras-romer, c'est un bras polyarticulé au bout duquel vous avez un scan laser qui fonctionne par triangulation. Donc, un petit peu ce que Florent a expliqué tout à l'heure. On a également un scan LMI GoCator. Donc là, c'est lumière structurée. D'accord ? Et puis, récemment, on a investi dans un Leica, le BLK, la 360, sur les conseils d'ailleurs de Florent, qui va nous permettre de faire de l'acquisition de plus grandes envergures, typiquement des bouts de bâtiments, des choses comme ça. Et puis, de manière un petit peu parallèle, je dirais, on a également des iPads Pro. Ça, on le verra, c'est plutôt pour des projets qu'on peut avoir avec des étudiants. On leur met à disposition des iPads et puis, ils ont des reconstructions à faire avec ce type de technos-là. Ou alors, également, avec des Kinects. On a une ou deux Kinects avec lesquels on s'amuse, entre guillemets, dans des projets plutôt étudiants. On n'a pas trop de projets industriels avec ce type de technologie, même si c'est des choses qui pourraient être exploitées. Et puis, finalement, Florent, on a également parlé, photogrammétrie, on s'est équipé aussi d'un appareil photo assez haut de gamme, on va dire, pour aller faire de la photogrammétrie dans un certain nombre de cas. Donc, ça, c'est les technologies, on va dire, côté un petit peu hardware. Et puis, après, bien sûr, on a le software. Alors, nous, aux Arrêt Métiers, on est assez connecté à Dassault Systèmes pour tout ce qui est logiciel. Donc, on a bien sûr du 4i AV5 et puis du 3D Experience. ça, c'est, on va dire, ce qu'utilise principalement l'ensemble de nos étudiants. Tout simplement parce qu'il y a des partenariats qui sont faits avec Dassault Systèmes et qui permettent d'avoir des prix très, très avantageux sur ces solutions-là. Ce n'est pas forcément, on est tous bien au courant que ce ne sont pas forcément les meilleurs sur le domaine, bien sûr, en termes de traitement de nuages de points, en termes de reconstruction de modèles surfaciques, etc. Il y a des choses beaucoup plus performantes, mais on ne peut pas, nous, dans des classes où on a 25 étudiants dans des groupes de 2D, avoir 25 licences du logiciel GeoMagic. Peut-être que certains ont des astuces et je suis ouvert là-dessus. Donc, on a quand même des logiciels comme GeoMagic Design qui, eux, sont couplés finalement à nos bras d'acquisition, notamment, et c'est eux qui nous permettent quelque part de faire l'acquisition, de faire le démarrage des traitements de nuages de points, mais assez rapidement, de ces solutions-là, on rebascule, nous, dans le monde d'Assosystem parce qu'on fait notre enseignement avec tous les étudiants sur ces plateformes. On a aussi l'Aïka Cyclone pour la partie BLK et puis tout un tas d'autres logiciels qui sont un peu open source, Cloud Compare, Meshroom, Colmap, sur lesquels, en fait, on met des étudiants et puis dans cette période un peu Covid, ça nous a pas mal permis d'avoir du coup aussi des pas besoin de licences pour faire continuer les étudiants à travailler là sur nos projets. Je pense à Cloud Compare, Meshroom, Colmap, ils ont pu quand même pendant le confinement faire leur projet là-dessus. Voilà, alors du coup, pour pas trop perdre de temps, là, côté pédagogie, donc nous, on exploite ça soit dans des modules spécifiques, on va dire, de reverse engineering et de prototypage rapide. Donc typiquement, que ce soit en première année ou en troisième année, on a en gros un module qui fait 25 heures et qui nous permet avec des groupes d'étudiants de 25 étudiants d'aborder ces problématiques-là avec, on va dire, un découpage en 10 heures d'abord de formation où on reprend, en fait, des slides comme ceux que Florent a pu présenter là sur les généralités sur ces techniques-là et rapidement, on les initie à certains modules de 3D expérience ou de 4D V5 pour après qu'il soit autonome pendant 15 heures à faire un vrai projet. Et le vrai projet, chaque année, on change un petit peu le support, mais en gros, il a un petit peu le même déroulé, c'est-à-dire qu'on va partir d'un système mécanique assez simple dans le sens où il n'y a pas beaucoup de pièces. On va bien sûr faire de la numérisation. Alors nous, on est pour ces projets-là, pour l'instant, on est sur le rômeur, mais on pourrait utiliser notre locator là et GeoMagique pour obtenir des nuages de points et ces nuages de points, les étudiants vont s'en servir pour faire des reconstructions de modèles CAO, comme je le disais dans 3D expérience ou 4D V5. Et puis ensuite, alors du coup, c'est un petit peu un prétexte ça pour ensuite, une fois qu'on a reconstruit ces modèles-là, alors bien sûr, tout ce qui est visserie, tout ça, ça vient de bibliothèques un peu standards. Et une fois qu'on a reconstruit ces choses-là, on leur fait travailler sur la reconception. Donc typiquement ici, le carter qui était monobloc dans la version originale, on leur fait étudier des possibilités de redécouper ça en plusieurs bouts de carter pour faciliter peut-être la fabrication. Et donc, c'est là-dessus qu'on termine un petit peu le projet. Le projet est quand même focalisé reverse, mais on parle de reconception, on parle de modification aussi de certaines pièces pour après aller les refabriquer en impression 3D. Donc ça, c'est un petit peu la boucle que les étudiants y voient au travers de ce projet-là. Les difficultés là-dessus en termes de retour d'expérience, c'est souvent sur cette phase-là où on n'a pas le temps avec le groupe d'étudiants de faire la totalité de la numérisation des pièces. Tout à l'heure, Florent disait qu'il y avait 80 % du temps dédié à la préparation. Moi, j'ai répondu dans le chat, dans la conversation, quand même que les étapes 2 et 3 qui sont après la numérisation en elle-même et la reconstruction, c'est quand même des choses qui prennent pas mal de temps et nous, les étudiants ont rarement la possibilité de scanner toutes les pièces par eux-mêmes. Donc, on leur prépare pas mal le travail ici. Ils le voient sur certaines pièces, mais toutes les autres pièces, elles sont déjà numérisées par nos soins. Voilà, ça, c'est pour les modules dans lesquels ils ont un enseignement assez classique. Et puis après, il y a tout un tas de projets durant la première, deuxième ou troisième année où, vous voyez, c'est des projets qui peuvent varier en termes de volume horaire entre 40 et 120 heures, soit seul, soit par groupe. Et là, j'ai juste marqué des exemples de projets sur lesquels on a travaillé, par exemple, de la génération de nuages de points tels que scannés. Donc là, on a des exemples, en partant d'un modèle CAO, comment générer des faux nuages de points tels que scannés pour pouvoir après faire de la génération d'énormément de nuages de points pour l'apprentissage machine. D'autres exemples, c'est, on a étudié aussi comment les utilisateurs manipulaient un bras d'acquisition laser. C'est-à-dire, quel est l'impact du choix de la stratégie de scan sur la qualité, par exemple, du nuage de points obtenu. D'accord ? Parce que tout le monde, tous les étudiants ne scannent pas de la même façon, même si on donne des grandes lignes, ils ne font pas tous de la même façon. Donc, on a essayé de comprendre quel était l'impact sur, justement, la qualité des nuages obtenus. Voilà, on travaille aussi un petit peu, comme Florent l'a expliqué, sur la reconstruction pour le bâtiment. Donc là, on s'est amusé à faire de la reconstruction de notre site Arrémétier d'Aix-en-Provence. Alors, on n'a pas tout rescanné pour l'instant parce que le BLK, on l'a eu assez tardivement. Donc là, ils ont pas mal utilisé photogrammétrie ou l'iPad Pro pour un certain nombre d'objets. Alors, je n'ai pas tout respécifié, mais les technos que vous avez vus, elles sont utilisées dans ces projets-là. Génération de bases de données d'images, on travaille aussi, pareil, sur la même idée de dire, est-ce qu'on peut générer des batteries d'images qui ressemblent à des vraies images, mais qui ont été générées artificiellement à partir de modèles 3D. Voilà, et puis on travaille aussi souvent, on met quelques projets d'étudiants sur la comparaison de ces systèmes. Systèmes que je vous ai présentés dans la slide d'avant, comment est-ce qu'on peut les comparer en termes de précision, de rapidité, de répétabilité aussi, de la mesure, des choses comme ça. Donc, on met régulièrement, quand on a des nouveaux systèmes qui entrent, on essaie de les comparer aux autres. Voilà, reconstruction automatique de modèles 3D à partir de mise en plan, ça aussi, c'est des choses qui nous ont intéressés. Comment à partir d'un plan 2D, on peut reconstruire des pièces assez facile. Voilà pour la partie pédagogie. Après, rapidement, je vous montre trois projets de recherche, mais on pourrait en avoir d'autres à vous présenter si vous êtes intéressés. attention au temps, j'ai deux slides encore. Du coup, ce premier projet, c'est sur de la segmentation de nuages de points et de la reconstruction de modèles CO par fitting. Donc là, tout simplement, dans un nuage de points, on va essayer d'aller faire fiter des esquisses et faire fiter des pièces CO. C'est-à-dire que là, on travaille non plus sur une pièce unique, mais sur des assemblages de pièces. Et donc, tout l'intérêt de l'approche, c'est d'être capable d'aller caler des sketchs 2D dans des nuages de points 3D, puis des modèles 3D dans des nuages de points 3D. D'accord ? De façon à reconstruire donc des modèles CAO directement dans le nuage de points. Donc là, la difficulté de ces travaux-là, c'est d'être capable d'identifier les points à utiliser pour faire le calage de cette pièce-là. Bien sûr, si on utilisait tous les points, on ne pourrait pas caler proprement. Donc voilà ici, et puis deux derniers slides là, avant dernier slide, donc on a fait aussi, ça c'est sur des applications type avec la Kinec. Donc là, par exemple, on a une numérisation d'une salle de cours. Donc à la base, on n'a que des points XYZ, on a développé des algorithmes à base d'apprentissage machine qui sont capables de détecter les pièces, donc ici des tables, des chaises, et de retrouver les dimensions des tables et des chaises. Donc ici, ce qu'on voit sur la droite, c'est les modèles CAO des tables et des chaises aux dimensions telles que retrouvées par l'algo d'apprentissage machine. D'accord ? Donc ça, ça permet de reconstruire des environnements 3D à partir, de manière assez automatique, à partir d'acquisitions avec des Kinec ou autres moyens d'acquisition pour enlever toute l'étape de reverse engineering qui est assez longue et fastidueuse. Voilà le dernier point, c'est juste pour vous montrer ce qu'on fait avec Hydro-Québec au Canada, avec le collègue Louis Rivet là, sur de l'acquisition avec plusieurs technologies. Donc là, on a un scan laser assez classique de la photogrammétrie par drone ou de l'acquisition lidar par avion. Donc on a trois types d'acquisition et on essaie justement de développer des techniques d'apprentissage machine qui vont être capables d'aller chercher, piocher l'information dans ces différents niveaux d'information, dans toutes ces couches. D'accord ? Tout simplement pour les besoins d'Hydro-Québec d'aller repérer dans leurs nuages de points des lignes électriques, des bâtiments, des barrages, etc. D'accord ? Donc on essaie d'adresser le problème non plus sur une seule couche, mais en utilisant ces différents niveaux. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je ne sais pas si vous avez question. Merci beaucoup Jean-Philippe. Non, non, c'était très bien, très synthétique et qui montre bien les activités que vous faites au sein des arts et métiers, tant en recherche qu'en pédagogie. Merci pour ce retour. Peut-être, je propose à Olivier d'enchaîner. Ça va faire écho au message d'Alain dans le chat général. Et puis, de toute façon, Jean-Philippe, tu restes avec nous s'il y a des questions par la suite. À moins qu'il y ait une question, peut-être, on peut la prendre tout de suite. Je vois la remarque d'Alain, effectivement, aujourd'hui, on peut prendre du temps. la partie acquisition suivant les technos peut prendre, à mon avis, pas mal de temps. Et la partie, tout ce qui est, on n'en a pas trop parlé, mais traitement du nuage de points, nettoyage, pour après débouler sur la phase de reconstruction à proprement parler. Si on ne veut pas rester au niveau du maillage, mais si on veut des primitives CAO, ça prend quand même un petit peu de temps. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Olivier, à toi, tu as partagé tout ton écran, du coup, on a une espèce de poupée russe des vidéos, mais ce n'est pas bien grave. Ah, ok, je peux aussi mettre ça sur le côté. Ça va pas marcher. Ok, ça vous gêne, ça vous dérange sur le côté ? Pas du tout, pas du tout. Tu peux réduire, sinon tu peux réduire la vidéo, tu as des petits traits normalement, juste au-dessus de toi, là, il y a un trait, deux traits, trois traits, voilà, là-dedans. Je ne vois rien du tout, en fait. Non, c'est pas grave. Désolé. Oui, donc, je vais essayer d'être bref, on a dix minutes. Ok, je suis Olivier Longemar, je suis directeur des ventes chez Creaform. et donc, je vais vous présenter rapidement qui nous sommes pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, c'est une société québécoise qui a été créée en 2002, mais par un Français qui a été nommé tout à l'heure qui s'appelle Charlemony, que certains d'entre vous connaissent. C'était en 2002 trois personnes, c'est aujourd'hui 600 personnes de par le monde. On a 16 bureaux dans 13 pays, je ne sais pas si on va passer assez vite là-dessus. Et en fait, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Ametek, qui est un grand groupe où on est une des 50 business units de ce groupe-là. Ça fait 15,000 personnes. Et en fait, depuis 2002, on s'attache à produire, à proposer des appareils de mesure 3D. 95% de nos appareils sont des appareils de mesure sans contact. Et puis, bien sûr, toute la suite logicielle qui pourrait découler. nos clients, je vais aussi aller rapidement, en fait, on travaille pratiquement avec tous les gens qui font voler des avions, tous les gens qui font rouler des voitures, un peu moins avec les gens qui font des gros bateaux parce qu'on n'a pas des scanners qui sont vraiment autour. Tout ça pour dire qu'on est très, au départ, très transport, mais qu'en fait, aujourd'hui, notre philosophie et l'approche qu'on a de la mesure 3D fait qu'on travaille aussi bien avec des métrologues qu'avec des spécialistes du scan qu'avec des gens qui n'en ont jamais fait comme des médecins comme aujourd'hui on fait toutes ces mesures. Ce qui est important, c'est de comprendre notre ADN. Donc, l'approche, en fait, qu'on a eue au départ, c'est de dire que finalement, dans tout le process dont vous avez tous parlé, Florent et M. Pernault, il y a la phase d'acquisition de données et puis il y a la phase de post-traitement. Et comme disait Florent, on ne peut pas faire n'importe quoi en préparation et puis après, en post-traitement, ça prend du temps aussi. Donc, en fait, nous, on part du principe que la phase d'acquisition de données, elle n'a pas de valeur ajoutée. C'est une mesure, on doit être capable de mesurer, point. Et que finalement, la valeur ajoutée, elle est donnée par les utilisateurs une fois qu'on a mesuré, soit en faisant de la rétroconception, soit en faisant de la comparaison, soit en faisant tout ce coup. Donc, on a un peu comme si notre approche, c'était, il ne faut pas mal le prendre, je dis toujours ça à mes clients, le scan pour les nuls. On ne vous demande pas d'être un spécialiste du ND scan ou peu importe de la technologie, on vous demande de mesurer et puis de sortir un résultat exploitable le plus vite possible. Donc, notre approche, c'est toujours d'avoir des solutions les plus portables possibles. Je dirais les plus simples possibles à utiliser, comme je disais, avec notamment l'ajout d'un logiciel qui a inévitablement pas mal d'intelligence embarquée. Sinon, on ne serait pas capable de faire des choses simples. Par exemple, on parle de référencement 3D dynamique. Florent, on a parlé un peu tout à l'heure. Finalement, on utilise beaucoup le concept de photogrammétrie dans toutes nos technologies pour avoir un calage 3D et gagner en précision. Et puis, on a des outils de visualisation en temps réel. En termes de rapidité, mais du coup, ça va être caché un petit peu. Donc, on va jusqu'à 1 500 000 mesures par seconde. Florent, qui laborieusement a scanné il y a quelques années effectivement avec un scanner qui à l'époque connaît 25 000 mesures par seconde avec une cour laser. Je le remercie et je le félicite pour son courage. C'était quelque chose. Aujourd'hui, ça irait beaucoup plus vite. Ce qui est notable en termes de rapidité, c'est qu'on ne va pas générer de nuages de points dans aucune de nos technologies. C'est vraiment notre ADN. On va en fait directement générer un maillage. Alors, je n'ai pas de slide spécifique pour expliquer ça, mais pour simplifier, au lieu de mesurer une fois la pièce et de trouver un point, on la mesure plein de fois, on stocke ses points dans ce qu'on appelle nous un voxel. Et ce voxel, finalement, en itérant les mesures, permet d'avoir une distribution des points dans le voxel qui nous permettent d'extraire une valeur moyenne qui sera utilisée pour calculer le maillage. J'ai été très vite, mais ça a fait l'objet d'un dépôt de brevet et on avait travaillé avec l'Université de Laval à Québec pour cette partie-là. Mais c'est vraiment ça qui est finalement la racine de notre solution. Ensuite, bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est les précisions. Donc aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de standards et d'accréditations qui sont mis sur le marché. Donc, on correspond à toutes les accréditations du moment. On a des scanners qui descendent jusqu'à des précisions de 25 microns et on utilise aussi les dernières technologies de laser bleu pour pouvoir, par exemple, scanner des pièces brillantes, etc. Ou des technologies de lumière structurelle. Et puis, la notion de versatilité, c'est un peu l'idée d'avoir au maximum un couteau suisse, mais comme ça a été effectivement indiqué, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises technologies sur le marché pour moi. Elles ont toutes raison d'être. Par contre, il y a peut-être les bonnes applications sur lesquelles elles les utilisaient. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à scanner un bâtiment complet avec un N10 scan ou avec un scanner à main parce que là, je vais y passer un temps d'un. Ce n'est pas la bonne technique. Par contre, une petite pièce, pourquoi pas ? Donc, on est vraiment dans cette idée-là. Puis, dans l'idée de versatilité, c'est aussi de dire plutôt que d'amener la pièce au moyen de mesure, comme on était obligé de le faire à une certaine époque, notamment avec les machines à mesurer qui sont aujourd'hui les solutions de prise de mesure les plus précises que je connaisse, on va plutôt amener le moyen de mesure à la pièce à mesurer. Du coup, on commence à parler de mesures shop floor directement en atelier, dans un environnement vibratoire, etc., qui peut poser plein de problèmes à pas mal de solutions. Donc, pour aller vite puisque 10 minutes, c'est assez compliqué. Donc, on a un scanner que moi, je considère d'entrée de gamme et qui est un scanner qu'on appelle Logoscan, qui est un scanner basé sur la lumière structurée. On vient projeter, on a un projecteur LED qui vient projeter un patch, un patch sur la pièce et la déformation du patch est filmée par des caméras. C'est une solution qui est pas mal utilisée dans l'éducationnel en général, mais pas mal de nos clients aussi pour des phases d'avant-projet sur de la rétro-conception. On atteint des précisions jusqu'à 50 microns, ce qui n'est pas négé. Notre fer de lance, c'est le ND scan. vous l'avez vu tout à l'heure en photo dans sa première génération, il avait deux caméras puis une gâchette. Alors effectivement, c'est pas parce qu'on a un coup de gâchette et que c'est simple à faire qu'on est forcément un bon tireur. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, c'est notre fer de lance. C'est un scanner avec toutes les dernières technologies. Laser bleu, il est ISO 17025, il est VDI, VDE. On a une exactitude de 25 microns. Et lui, on l'utilise, c'est notre couteau suisse, on va dire, dans un range de pièces de 5 cm jusqu'à 2 mètres. On va dire 2 mètres. On a d'autres solutions comme celle qui est sur le côté ici, qu'on ne voit pas bien du coup qui est cachée, qui s'appelle le MetraScan, qui est là, est une solution avec un tracker. C'est-à-dire que, plutôt que de mettre des vignettes de photogrammétrie sur la pièce à mesurer, on a mis des vignettes de photogrammétrie sur le scanner et le tracker traque le scanner pour le positionner dans l'espace et le scanner, lui, scanne la pièce. On est pareil sur de la technologie laser bleue avec des standards. Au niveau des applications, on en a parlé. Rétroconception, donc là, des gens qui cherchent de la rapidité, de la simplicité et de la qualité de scan. Bien sûr, on peut faire aussi des choses en production maintenant avec le scan 3D. On peut optimiser des process, regarder les problématiques de fermeture de boules, des choses comme ça. Le contrôle qualité pour les solutions les plus précises. Et puis, l'archivage 3D, ce que fait peut-être plus Florent dans les notions de conservation de patrimoine, on a cette notion d'archivage. Et à partir de cet archivage, pour avoir le dimensionnel exact, on peut imaginer des redéveloppements de produits pour remettre à jour les vieux composants industriels, par exemple. Donc, au niveau des démos, j'ai des vidéos, je parlerai dessus, je n'ai pas mis de son. Donc là, ce que vous allez voir, c'est la partie GoScan. Donc, malheureusement, vous ne voyez peut-être pas sur le côté ici. Donc là, on est en scan, temps réel, il n'y a pas d'accélérance, la vidéo n'a pas été accélérée. On projette la lumière en temps réel, 1,5 million de mesures par seconde, elles sont stockées dans les voxels et ce que vous voyez à l'écran ici, ce n'est pas un nuage de points, c'est déjà un maillage. Dans les dernières versions de nos solutions, le maillage est immédiat. On utilise la puissance de la carte graphique pour calculer le maillage. On n'a plus de prévisualisation et de calcul et d'optimisation du scan, du maillage, pardon, a posteriori. Directement, le maillage est calculé. Donc là, on réduit excessivement les temps de prise de mesure. Un autre exemple, juste pour montrer que les niveaux de précision font que quand on fait le tour d'une pièce, on retombe sur nos petits. En fait, on pourrait imaginer sur des pièces plus grandes avoir des décalages puisque bien sûr, il peut y avoir des erreurs. L'idée, c'est vraiment là de voir qu'on peut aller quand même chercher du détail un peu fin et toujours cette notion de maillage de maillage temps réel qui est généré et qui nous fait ressortir tous les défauts de la pièce. La capacité du GoScan nous permet d'extraire la texture. Donc là, c'est le jeu. C'est que normalement, ce type de technologie-là, dès qu'on est sur quelque chose de plat, ça ne fonctionne plus parce qu'on ne sait pas repositionner les patches. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur la texture de l'objet pour en même temps se positionner en 3D et en même temps scanner l'objet. Donc là, ça va très très bien. Si on passe maintenant sur notre fer de lance, alors là, c'est une présentation qui est un petit peu plus produit, je suis désolé. Donc, laser bleu, comme je vous disais, donc lui, on le positionne vraiment comme un scanner tout en un pour vraiment faire et du reverse et de la, comment dirais-je, du contrôle. Donc là, vous avez vu laser bleu, donc on a maintenant 7 croix laser qui sont projetées, 1 million de 300 000 mesures par seconde, maillage automatique. Donc, vous voyez ici les pastilles qui sont posées sur l'objet qui nous permettraient même de tenir l'objet à la main et de pouvoir faire le tour de l'objet. Dans l'industrie, en fait, en général, on a des setups qui sont un peu rigides, mais on pourrait aller jusque-là. Donc, les pastilles, ça fait 20 ans maintenant que j'en entends parler. Plus personne en voulait et puis maintenant, tout le monde en met partout. Donc, je pense que finalement, notre rapport avec la pastille n'était pas ridicule. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, des temps de setup rapides, des visualisations en temps réel. On essaye vraiment de simplifier l'approche de la mesure pour que les choses soient pour l'utilisateur le plus simple possible. Je vais laisser terminer. Portabilité, voyez, moins d'un kilo. Nous, on l'emmène partout. En parallèle de ça, on continue à faire de la prestation de service pour s'apprendre nos clients. on continue à l'emmener partout. Ça voyage très facilement. L'avantage du laser, aucune préparation sur une pièce de type brillante, chrome, etc. Même, ce qui est pire, en fait, c'est le laqué noir piano parce qu'en fait, le noir absorbe la lumière. On était obligé de mettre de la puissance laser et puis le fait de mettre de la puissance laser, vous faites encore plus briller la pièce. Donc là, ça peut causer un problème. Là, ce qui n'est pas le cas. Et dernier petit exemple, avec notre solution traquée. Là, c'est pour vous montrer encore sur du brillant. Donc là, on ne voit pas, mais il y a un tracker qui est en avant. La barre horizontale que vous voyez, en fait, c'est une barre d'échelle qui est également traquée en même temps que le scanner par le tracker, excusez-moi. Et du coup, ça permet au système de faire une compensation en temps réel. C'est-à-dire que s'il y avait des problèmes de décalibration du tracker pendant la mesure, il se recalibre automatiquement sur la barre d'échelle pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Ça, ça va en plus, bien sûr, des contrôles de température. Vous avez peut-être pu remarquer qu'il y avait également quelques pastilles qui avaient été posées sur la pièce elle-même, ce qui nous permet de bouger la pièce en même temps qu'en fait, on prend la mesure. Juste quelques visuels, mais vous les avez déjà vus. L'idée, c'est qu'on scanne du petit, qu'on scanne du grand. Dans les dernières technologies, la pièce qui est tissée à l'écran, c'est une toute petite pièce qui fait à peu près 6 cm en plastique noir, un petit peu brillante. Le niveau de détail sur lequel on arrive en maillage direct nous satisfait grandement. Voilà. Peut-être, y a-t-il des questions ? Sinon, pour ma part, j'espère avoir fait dans les temps. Je pense que j'ai fait 15 minutes. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Olivier, tu n'as pas parlé de couleur ? Je n'ai pas parlé de couleur, c'est à dire. Un petit peu, tu l'as juste montré sur l'Andiscan en passant sur le… Ah, sur le Goscane ? sur le planisphère. Oui, en fait, il y a juste le Goscane. Tu nous as montré que des pièces bleues à la fin, j'étais un peu déçu. Oui, tu as raison. Oui, il n'y a que le Goscane qui est capable de faire ça, en fait. C'est-à-dire que lui, il a son projecteur LED qui envoie la lumière sur l'objet. Il y a trois caméras qui vont filmer pour recréer le mesh, en fait, le maillage. Et puis, en même temps, il y a une caméra qui filme la couleur de l'objet et qui va automatiquement la remapper sur le maillage. Et c'est que le Goscane qui sait faire ça. Avec le Ndiscan, on n'a pas du tout de prise de couleur ni le Métrascan non plus. Et tu ne l'as plus alors ? Parce qu'au départ, il y avait une troisième caméra sur le Ndiscan à un moment donné. Oui, à une époque sur le ViewScan, dont si ma mémoire est bonne, vous aviez fait l'acquisition à l'école centrale. le ViewScan avait cette demande de couleur. Et en fait, aujourd'hui, avec les demandes de marché, on a estimé que c'était plus sur un scanner qu'on appelle d'entrée de gamme mais qui commence à être quand même tout de même un très, très bon scanner. Il y avait de la demande sur la couleur. Sur le laser, il y avait moins de demandes. on l'a plus sectorisé par application. Oui, il y avait beaucoup de gadgets derrière la couleur en 3D. En fait, à un moment, tout le monde voulait de la couleur mais les gens ne savaient pas pourquoi ils voulaient de la couleur. C'est vrai. Un peu pour faire de l'imagerie. Il y a eu des applications en cinéma, sur des figurines. On a eu juste une question aussi sur l'épaisseur parce que là, finalement, c'est magique. Sur le carter moteur ou boîte, on scanne et on a le modèle en 3D. On ne prend pas l'intérieur, on ne prend pas les épaisseurs. Tout à fait. C'est la limite. C'est la limite, tout à fait. Il y a deux grandes limites. La première, c'est qu'on ne scanne pas ce qui est transparent parce qu'en fait, ça passe au travers. Si c'est un peu sale, ça scanne. Un peu de poudre de ressuage ? Alors, on peut poudrer. Bien sûr, la poudre, c'est le truc magique. Avec la poudre, on peut tout scanner. Mais sans préparation, l'idée, c'est ça aujourd'hui, c'est de limiter tout ce qui est travail en amont. Donc, ce qui est transparent et puis, effectivement, on ne scanne que ce qui est visible. C'est-à-dire que, malheureusement, si on a tout un tas de conduites intérieures dans une pièce et qu'elles ne sont pas visibles du scanner, on ne pourra malheureusement pas les scanner. Là, après, il faut passer dans des processus plus tomographie, etc., pour aller chercher les choses à l'intérieur. Ma remarque était juste, Olivier, pour dire et pour peut-être terminer là, que tout à l'heure, quand Florent disait qu'il y a du temps à passer aussi sur la préparation mais aussi sur le post-traitement, après, ce n'est pas parce qu'on a le scan en main qu'on a fini la modélisation. C'est pour ça, je pense que l'objectif entre rétro-conception, qu'est-ce qu'on appelle rétro-conception et qu'est-ce qu'on appelle utilisation des capteurs et captage de points, comme le disait Florent, on part d'un point et puis après, on fait bon, voilà, mais il faut voir quel est l'objectif que l'on a aussi dans l'acquisition des formes et la méthode de scanning dépend aussi pas mal de ce qu'on veut faire à la fin. Tout à fait. J'ai mis un petit clin d'œil dans le chat. 1 500 000 points à la seconde. Quand on a démarré début des années 90, la première machine scanner que j'avais été chercher aux États-Unis, on prenait 14 000 points à l'heure. Voilà, ça fait réfléchir. Et on fermait les polylignes à la main. Bon, allez, hop, arrêtons de jouer au vieux con. Passons à la suite. Tout à fait. Mais du coup, on va avoir juste un nouveau témoignage. Il y avait une question dans le chat qui est arrivée. Je me suis permis de répondre comment choisir entre tous les appareils possibles. Je pense qu'on pourra répondre également à la fin de l'après-midi à cette question parce que tous les questions, comme tu viens de le dire Alain, de la finalité, de l'usage des compétences et puis finalement, c'est un compromis aussi entre le coût et la procédure qu'on veut avant tout. Voilà. Sébastien, tu te laisses la main ? Merci messieurs pour cette discussion. Effectivement, donc on va passer la main à Laure Nunager qui va nous parler de la numérisation 3D plutôt dans le domaine de l'archéologie cette fois-ci. Donc voilà, Laure, c'est à toi. Merci. Alors, moi, je vais essayer de vous rendre compte pas tant des questions techniques mais en fait de ce qu'on fait en archéologie, c'est-à-dire de numériser en fait de l'objet et de le paysage et pourquoi on fait ça en réalité. Excusez-moi, c'est le... Donc, alors déjà, le truc que tout le monde sait, c'est qu'on va faire ça pour faire de la valorisation d'objets archéologiques, notamment à la demande des musées ou des conservateurs, par exemple. Donc là, vous avez l'exemple d'un canif galoromain qui a été trouvé dans les fouilles des Passages Pasteur à Besançon. Donc, c'est une pièce assez exceptionnelle. c'est un canif galoromain qui devait appartenir à un citoyen relativement riche et donc, l'idée là était de le scanner pour pouvoir le mettre en évidence dans une exposition et laisser la possibilité aux visiteurs de le manipuler d'un point de vue, de le manipuler virtuellement. Donc ça, c'est un projet qui a été fait en partenariat avec la ville de Besançon et donc, pour ça, on a utilisé un scanner à lumière structurée, gomme, qu'on a acquis depuis quelques années à la MSH. Donc, un autre type de projet, dans toujours le même ordre, mais là, plus du point de vue de la recherche, c'est de rendre accessible, en fait, certaines collections qui sont dans des réserves de musées qui sont inaccessibles comme celles des musées cotétiens à Rome. Là, donc, il y avait toute une série, en fait, de céramiques qui ont été transportées du musée Capitoline de Rome jusqu'à l'université du Messouille et l'idée de cette année était ici de venir faire des analyses de surface du matériel céramique en complément d'analyse géochimique. Donc, en fait, c'est pareil toujours avec le gomme, donc des étudiants amis qui sont allés sur place, qui ont scanné et puis en dessous, vous voyez un prototype, en fait, comment, qui a été réalisé par un jeune collègue qui malheureusement est parti, dont je parlerai beaucoup dans cette présentation parce qu'il a développé beaucoup de choses et qui consistait, en fait, à, ensuite, à noter les traces qu'on pouvait observer sur les céramiques. Donc là, on est déjà plus dans des questions de recherche. dans la même idée, en fait, là, l'idée, c'était... Ah, pardon. Je suis là, l'idée. Ah, je ne fais pas revenir à mon arrière. ici. Voilà. Là, la vidéo ne se lance pas. tant pis, je l'explique comme ça. Vous pourrez aller voir, en fait, c'est sur YouTube, vous chercherez MSH Le Dou, il y a des vidéos dessus, je pourrais renvoyer les liens. Donc, l'idée, là, c'était, en fait, ce type de collection qui sont, justement, inaccessibles, pouvoir les mettre à disposition dans des laboratoires virtuels d'analyse pour les céramologues parce qu'en fait, ces collections, elles ne sont ni inaccessibles aux visiteurs, mais elles sont inaccessibles aux chercheurs aussi. Et donc, là, l'idée, c'est avec Leap Motion de développer, justement, une application qui permettait, en fait, aux céramologues d'étudier la céramique en la retirant avec des mains virtuelles. Et, bon, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais on aurait pu, après, penser à développer ça avec des gants haptiques, etc., pour sentir les textures. C'est des éléments qui sont utiles aux céramologues pour analyser ce type de matériel. Voilà. Ah, ça démarre. Maintenant, c'est un peu trop tard. Donc, l'autre chose aussi, donc là, on passe à un autre niveau, c'est celui de la fouille. C'est d'utiliser la 3D, donc, avec, notamment, embarquer sur des scans laser à partir de drones, mais aussi de photogrammétrie, et puis aussi de scans laser terrestres, pour enregistrer, au fur et à mesure, tout ce qu'on peut observer lors d'une fouille. parce qu'il faut savoir que quand on fouille, on détruit, et donc, l'interprétation qu'on peut faire sur le terrain, une fois qu'on fouille, on ne peut pas revenir dessus. Donc là, un des gros enjeux de la 3D, c'est de pouvoir enregistrer, donc, systématiquement pour faire de l'analyse en post-fouille, et puis aussi partager des connaissances dans les principes qu'on peut faire. Donc là, j'ai mis deux exemples, un exemple qui est en cours, qui est développé par des collègues à la MSH en partenariat avec Librat, et puis un autre exemple d'une collaboratrice qui travaille beaucoup avec nous sur ces questions-là qui est à l'université de Glasgow, à Shell Hobbit, et vous pouvez aller voir un projet qui s'appelle Open Context sur un site de Gaby, sur lequel nous, on ne travaille pas, mais il se trouve un bon exemple du genre. Voilà. Alors, ensuite, on passe encore à un stade différent, c'est-à-dire là, c'est les bâtiments, mais c'est, en fait, essayer de comprendre comment se développent les bâtiments, la fabrique urbaine plus globalement dans la topographie, donc on passe à l'échelle du paysage. Et donc là, les outils 3D, en fait, nous servent à enregistrer, faire des enregistrements pour recontextualiser, en fait, l'évolution d'un site ou d'un bâtiment dans son environnement topographique, avec l'idée que derrière, on va pouvoir faire des analyses de dynamique paysagère. Alors là, deux exemples. Un exemple qu'on a réalisé avec, en partenariat avec la ville de Besançon, donc sur la tour de la pelote, qui est une construction, enfin, qui a été reconstruite plusieurs fois et la dernière fois très récemment puisqu'en fait, elle a brûlé et donc toute la charpente a été refaite à neuf. Et là, l'idée, c'était à la fois de faire un prototype qui permette en fait de faire une visite virtuelle en fait à la tour de la pelote parce que pour des raisons de sécurité publique, on ne peut pas y rentrer, mais aussi pour pouvoir donner des éléments de métrologie aux archéologues qui travaillent sur l'archéologie du bâti. Sachant qu'en fait, tous les niveaux sont intégrés dans la topographie de la ville avec les fortifications de le banc et avec la pente en fait, c'est-à-dire les besançons comme ça fonctionne et donc les quais avec les vies. Et donc cette tour, en fait, c'était difficile de pouvoir recaler pour les archéologues du bâti, difficile de pouvoir recaler les différents niveaux de la tour de façon très précise et donc c'est pour ça que ce modèle normalement est censé les aider. Autre type de projet donc là le projet de Marina sur la zone industrielle de Technome à Belfort donc là l'idée c'est à la fois de numériser effectivement des anciens ateliers pour pouvoir replacer ensuite des modèles 3D de machines qui ont été développées dans ces ateliers donc là on descend mais aussi pouvoir replacer ces ateliers de manière globale dans l'évolution en fait du site le même sur l'évolution spatiale et avec donc là l'idée aussi d'utiliser la photogrammétrie mais pas sur des nouvelles acquisitions sur des photographies IGN anciennes donc en fait il y a tout un tas de bases de données avec des photos des photos IGN comment on peut mettre en stéréoscopie et donc faire de la photogrammétrie à partir de là voilà autre type de projet toujours du point de vue du paysage vous voyez qu'en fait on va scanner des choses vraiment très très différentes là il s'agit de scanner des arbres en fait puisque c'est un projet qui s'intéresse aux pratiques en fait agroforestières et donc là l'idée c'est de pouvoir analyser en fait des comment dire les mesurer pour analyser la morphologie en fait d'arbres particuliers qui sont des arbres en fait taillés d'une certaine manière qu'on trouve encore dans la réserve suédoise de Haaselt en Suède et qui correspondent à des systèmes d'exploitation médiévaux alors ici on a fait un test sur un arbre de besançon et donc vous pouvez voir en fait que l'intérêt pour nous du scan c'est de pouvoir en fait débarrasser l'arbre de tout le petit branchage qui brouille en fait la lecture de l'arbre et puis pouvoir dégager sa structure qui peut être ensuite analysée et puis aussi prendre des mesures régulières en sectionnant le tronc de l'arbre ou en mesurant par exemple sa couronne de façon très précise sa forme etc. Voilà alors nous ce qui nous intéresse dans toutes ces approches évidemment c'est généralement pas de les prendre une par une mais c'est bien de les analyser ensemble et donc c'est d'essayer le plus possible d'intégrer en fait ces visualisations à la fois multisources et dans une visualisation multiscalaire et là vous voyez donc c'est un exemple sur Autun donc où on a à la fois de l'image réaérienne de la comment des données lidar on a aussi des des prospections géophysiques c'est à dire en subsurface et des photographies de la photogrammétrie pardon aérienne sur une fouille ainsi qu'ensuite le bâtiment qui va se surimposer donc par dessus et tout ça donc l'idée c'est de pouvoir un peu naviguer dans ces différentes couches de manière assez transparente et ça ça a été développé en outil donc toujours par Damien Réthlieu le jeune chercheur dont je vous parlais notamment en utilisant la césium et puis la technologie pour intégrer les nuages de pin la technologie coquée dont on a parlé tout à l'heure voilà et alors pour aller plus loin ce qui nous intéresse aussi au-delà de ces questions de visualisation d'études etc c'est de produire aussi des nouvelles connaissances auxquelles on n'a pas accès puisque évidemment la plupart des gens sont morts donc c'est ce qu'il y a pour parler et là donc une expérience par exemple sur un sanctuaire gado-romain donc ça c'était pareil développé dans le cadre de cette terre là l'idée est que dans les sanctuaires gado-romain on a des vestiges on a des éléments qui sont complétés déjà pour les reconstruire en 3D et puis ensuite on a des répartitions en fait de bâtiments et puis d'objets mais on ne sait pas réellement comment les personnes circulaient en fait dans ces espaces donc là l'idée c'était de refaire d'utiliser en fait les modélisations 3D pour tester des parcours dans ce sanctuaire donc à l'aide d'une expérience virtuelle et donc pendant la déambulation il y a un logiciel qui va enregistrer là où se porte le regard ce qui va permettre d'enregistrer des cartes de chaleur les maps et qui va nous donner ensuite la possibilité par exemple de voir quel monument ou quelle partie du monument va attirer le regard ou guider le mouvement dans le sanctuaire et ensuite pouvoir faire un certain nombre d'hypothèses par rapport à ça donc si vous voulez voir l'expérience virtuelle dans le truc qu'on se dit si vous avez un petit casque de réalité virtuelle vous pouvez aller voir sur ce site voilà pour terminer je vais juste dire qu'en fait tout ce travail est fait avec du matériel de la plateforme Sherpa de la maison des sciences de l'environnement et donc ça va de la photogrammétrie donc de la position la plus simple entre guillemets avec des lumières des scanners à lumière structurée ou alors un scanner phareau qui permet de collecter les informations assez rapidement dans les environnements qui sont bâtis etc et puis pour aller pour moi pour gérer ces questions de nettoyage en fait par rapport à la végétation etc on utilise l'origine de la végétation voilà et puis évidemment le trône est un lugar embarqué sur le voilà merci Laure pour cette présentation on peut éventuellement s'il y a une question très spécifique pour Laure prendre la question je n'ai pas vu dans le chat il y en a qui ont il y a une question on peut la prendre il n'y a pas eu de question non il n'y a pas eu de question je vais faire tout là il y a du lacet ouais il n'y a pas eu de question je disais il n'y a pas eu de question Sébastien non je disais on a partait à Marina par contre effectivement il y a des choses très intéressantes à faire avec le projet de Technome de Marina Gagné mais en fait du coup ça y est c'est déjà scanné il y a une partie qui a été faite nous on a un gros problème quand je disais qu'on avait du matériel qui était sous-exploité nous on a un gros problème d'avoir du personnel pour pouvoir comment dire travailler avec ces outils parce qu'effectivement voilà moi je m'implique un peu j'ai d'autres collègues qui s'impliquent aussi un peu mais nous on ne fait pas que ça toute la journée et puis à un moment donné c'est ce type de technologie si on n'est pas dessus et voilà contrairement à vous nous nos étudiants ne sont pas du tout formés sur ces choses là donc nous on doit les former et ensuite une fois qu'ils sont formés comme on n'a pas les moyens de les garder en général ils vont trouver du boulot ailleurs parce qu'ils sont très bons donc il n'y a pas de problème mais on a un vrai problème de suivi de projet de ce point de vue là ok et le matériel il appartient à la MSH c'est ça ? oui c'est ça c'est ça d'accord et parce que alors moi je sais que sûrement que la MSH change des bains c'est pareil dernièrement on a acheté je dis on avec d'autres collègues on a fait acheter des scanners un petit peu coûteux certains théodolites aussi pour faire des relevés costauds des drones également enfin voilà on a le même problème de personnel évidemment qu'il faut mettre à disposition par contre je pense que l'entraide serait intéressante à faire fonctionner entre les MSH et au-delà vous avez sûrement entendu parler du consortium 3D de la TGI Humanum oui tout à fait non mais le problème n'est pas là parce que ça c'est les choses qu'on fait déjà on a déjà pas mal comme vous voyez comme je vous disais là par exemple sur le projet d'une historie c'est nous qui sommes là avec notre scanner pour faire les choses etc là le problème n'est pas là on a un problème vraiment basique c'est qu'il n'y a personne du tout il n'y a même pas personne qui peut s'en occuper suivre les maintenances vous voyez la base c'est à dire le truc c'est pas une question d'avoir une armée de 100 personnes c'est une question d'avoir au moins une personne qui puisse comment dire gérer l'ensemble de ce mais si vous voulez c'est un problème donc on a monté les choses etc puis à un moment donné ça coince parce que on a du mal à avoir ce type de comment dire ce type c'est quelque chose que j'observe de plus en plus dans les sciences humaines dans tous les cas il y a beaucoup beaucoup de matériel qui arrive et effectivement la maintenance et la mise en place et le suivi est toujours compliqué mais on aura l'occasion d'en rediscuter peut-être tout à fait c'est que les financements sont fléchés équipement et c'est vrai que pour la partie fonctionnement voilà là c'est c'est vraiment un vrai souci en fait mais c'était aussi l'idée de cette journée c'est peut-être cet après-midi de voir comment on peut mutualiser tous ensemble c'était ma question tout à l'heure est-ce que nos moyens sont sous-utilisés moi je suis convaincu qu'on a tous des pépites dans nos coins et que si on les mettait tous ensemble on pourrait résoudre ce type de problématiques que ça soit humaine ou matérielle ah oui je serais ravie mais bon on va voir comment évolue la discussion dans ce sens et puis en attendant on va passer la main donc en passant la main à Cyril de Cyril Gachard Adipol attend il y a Cédric qui vient de se reconnecter non Cyril Cédric peu importe hop 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 allez Cyril est en place vas-y Cyril est en place allez je vais prendre la parole pour présenter la Dipol et ensuite je passerai la parole à Cyril Gachard donc mon nom c'est Sylvain Hugon et Cyril et moi on s'occupe d'une structure qui s'appelle la Dipol on est basé à Sainte-Croix en Suisse donc on n'a pas la chance d'avoir votre soutien universitaire dont vous discutez beaucoup nous on est vraiment seul en l'occurrence et on doit se débrouiller pour financer et autofinancer l'ensemble de nos projets on n'a aucune structure équivalente à ce que vous avez vous et donc Cyril va vous présenter deux cas d'application et la Dipol en fait c'est quoi c'est une structure interécole qui dépend du Technopole de Sainte-Croix qui nous héberge du CPNV qui est le centre pour former les apprentis et techniciens et l'école d'ingénieurs nous on a trois missions c'est le soutien à l'industrie vous allez voir c'est la formation c'est notre première mission c'est former former des jeunes et former des professionnels et puis c'est faire des mandats qui nous permettent de vivre sachant que chacun des postes qu'on a est payé directement par ces mandats je vais laisser Cyril vous présenter deux cas d'application issus de nos demandes et de nos partenaires industriels Cyril on ne vous entend pas peut-être que c'est le micro qui est coupé on ne t'entend pas Cyril oui c'est mieux comme ça pardon excusez-moi vous devez même me voir maintenant voilà alors au fait on fait de la numérisation et de l'impression 3D avec nos élèves comme l'a dit Sylvain notre mission principale c'est de vraiment faire de la formation et puis on a la chance d'être très bien équipé que ce soit en impression 3D polymère et métal et en numérisation on a deux fournisseurs principaux Creaform et Nikon par le biais de deux scanners un scanner sur bras et un scanner sur un portique directement on a aussi l'impression 3D professionnelle de poudre qu'on a qu'on a derrière pour les deux cas qu'on a fait donc c'est nos élèves qui ont travaillé dessus il s'agit de travaux soit de diplôme ou de stage où on a pu en fait accompagner des entreprises pour développer ou améliorer leurs produits ou bien les contrôler le premier cas vous l'avez peut-être vu passer maintenant Saint-Croix la capitale mondiale de la mécanique d'art est inscrite au patrimoine de l'UNESCO et dans ce cadre là il y a une année on a fait une optimisation ici sur une tortue musicale qui est en plus un mécanisme de tabatière j'ai une toute petite vidéo pour vous présenter l'objet je pense que c'est un objet d'exception qui vaut plus cher que certains de nos scanners donc c'est assez intéressant à voir et assez hors du commun je dirais donc on a collaboré avec toutes ces sociétés que vous voyez au début je pense que c'est C'est parti. 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 auditorium de cellules de machine à café水, où des faces, sur le côté vous voyez, sont faites en die casting. C'est vraiment de l'aluminum sous pression et puis, ils avaient des problèmes en fait de planéité sur ces faces et ici dont on ont un décor, ils avaient aussi des problèmes de contrôle de la partie interne de la face. Ce qui disait que le décor, il on avait l'impression qu'il n'était pas très bien aligné avec le reste. donc on a utilisé de nouveau les solutions Créaform pour pouvoir mesurer, on a fait générer le fichier STL pour pouvoir le comparer avec un 3D, une analyse de la planalité, une analyse des formes intérieures et là on avait changé de scan entre deux donc on était parti sur l'Endiscan Black Elite ce qui nous a permis avec le mode haute résolution dont Vivier a parlé avant en étant à 0,2 d'avoir une précision d'environ 3 centièmes sur la mesure sur ces phases qui font à peu près 300 millimètres donc on voit les différentes étapes qu'on a eues ici donc des étapes de préparation il faut coller des sites de positionnement ensuite on a vraiment scanné le tout après on a fait toutes ces comparaisons en utilisant le logiciel VX Inspect et puis au final avec le logiciel VX Model on a pu transférer donc un fichier STL à l'entreprise qui a pu aussi le rouvrir alors simplement comme une peau dans leur fichier CAO pour pouvoir voir s'il y avait des petits soucis et ça ça leur a permis de faire la série spéciale qui est sortie à Noël l'année passée voilà donc c'est vrai qu'on a la chance nous d'avoir des élèves qui sont formés à toutes ces technologies donc du coup on va pouvoir aider pas mal l'industrie un petit peu moins de problèmes de ressources humaines que certains d'entre vous d'après ce que j'ai entendu parce qu'on a vraiment le temps et le fait qu'on soit groupé deux écoles ça nous permet de former des gens à tout niveau donc on a aussi des gens pour faire de l'acquisition et pas que des personnes pour faire du traitement ce qui nous permet de valier à toutes toutes ces missions en Suisse Romand voilà pour la présentation très bien merci Cyril pour cette présentation je découvre la tortue vous connaissez pas cet objet de on peut dire de luxe oui alors là c'est on assure de la mécanique de luxe on est au croisement de l'horlogerie et des automates c'était intéressant de voir les process que vous avez mis en place alors je sais pas s'il ya une question spécifique pour pour Cyril dans l'assemblée passer sur le chat moi j'ai pas forcément une question mais peut-être une une sujet une suggestion voilà c'est s'il vient de répondre ben smart existe en france mais si demain vous voulez créer un smart en suisse je pense que ce serait tout à fait envisageable et utbm pourrait vous y aider je pense qu'on va en discuter très sérieusement là actuellement on discute avec avec olivier lamotte pour faire une formation commune qui sera casse et puis donc un du côté français au niveau franco suisse pour ce qui est tout ce qui est advanced manufacturing et puis aussi gestion de tiers lieu et je pense qu'il faudra un outil comme ça donc on va en discuter et très rapidement je suis malheureusement pas disponible jusqu'à la fin du mois mais ensuite on va on va aller vers cette option parce qu'on nous aujourd'hui on cherche absolument des débouchés on se rend bien compte que notre petite communauté romande avec cyril n'est pas suffisante pour nous et on a aussi un de second problème c'est que notre pays est divisé linguistiquement et que nos amis suisse allemand n'ont pas forcément les mêmes les mêmes contacts aujourd'hui c'est un petit peu le grand écart qu'on doit faire mais du coup il faut qu'on aille on l'a déjà fait vers la communauté du savoir et puis vers vos communautés régionales proches mais c'est très compliqué en ces temps c'est comme vous le savez on peut même pas circuler entre nos deux pays voilà très bien merci bah oui effectivement on va essayer de d'échanger sur ce sujet et puis n'hésitez pas à nous envoyer les personnes de contact si jamais il y a des personnes en particulier qu'on doit contacter on a un peu de retard on va on va passer à la suite du coup on va redonner la main à cédric de chez faro voilà bonjour à tous donc merci j'ai l'impression qu'il ya un petit souci tout à l'heure j'ai dû me déconnecter me reconnecter j'avais plus du tout de son très bien vous m'entendez bien alors on t'entend on te voit vous pouvez partager votre écran parfait alors écran partagé bon je suis ravi en tous les cas alors normalement c'était thomas maz qui devait intervenir et c'est très drôle parce que thomas a été un des élèves à central nantes il ya quelques années voilà mais on reste dans le même monde puisque vous avez fait du tt et moi du tbm donc le monde est tout petit quoi voilà effectivement c'est quand thomas m'en a parlé bah c'était vendredi dernier qui faisait une présentation avec du tbm aussi et je me suis bien c'est dommage j'ai fait du tt j'aurais bien aimé participer et bon là thomas va pas super bien il est il est un peu malade il a peur d'avoir le co vide mais bon je pense que c'est plutôt une une bonne beaucoup de fatigue et du coup c'est je me suis vu proposer de faire la présentation aujourd'hui à sa place merci beaucoup de rien du coup on a dix minutes de présentation d'après ce que j'ai compris j'ai je vais présenter très rapidement l'entreprise je vais présenter très rapidement faro et vous allez voir on a plusieurs métiers chez faro dont deux métiers qui qui touchent vraiment à la modélisation à la du coup j'ai un de mes collègues qui s'occupe de la partie métrologie qui s'est occupé de de nous préparer je suis toujours vous montrer toujours oui ça s'est occupé de nous préparer une vidéo de présentation d'un bras de mesure donc on va avoir une petite démonstration d'un bras de mesure pour la numérisation 3d et ensuite je vais m'occuper de la partie laser scanner alors est ce que vous m'entendez toujours ou pas j'ai pas habitude de zoom oui on vous entend bien parfait pardon alors je vais passer en mode un écran donc moi je m'occupe de la partie sud-est de la france pour faro et thomas lui était le représentant pour faro la partie nord-ouest alors je vais présenter très rapidement l'entreprise alors tout d'abord je pense c'est intéressant de préciser pourquoi on s'appelle faro faro c'est né l'union de deux doctorants d'une université au canada qui sont rencontrés et qui ont breveté qui ont développé un système pour contrôler des prothèses de hanches de la forme 3d complexe du coup à l'époque c'était en 1982 c'est simon rab et grégory frazer d'où le phare donc c'est phraseur en rab et le haut était pour orthopédique nous les dates qui vont nous intéresser aujourd'hui c'est les dates qui sont en rouge alors c'est ces dates qui m'intéressent surtout moi en présentation ces dates en rouge donc en 98 faro a racheté une entreprise basée en allemagne qui fabriquait du logiciel de contrôle donc ils ont commencé à partir de leur siège monde qui était au lac merlie en floride vers l'europe vers l'europe en 2005 ils ont racheté une autre entreprise qui est très intéressante c'est qu'ils ont racheté eqvolution qui fabriquait l'ancêtre du laser scanner alors comme on a vu tout à l'heure avec l'eca des scanners assez importants assez imposants qui ont commencé au début donc nous c'était pareil c'est des scanners qui était assez imposant pas du tout portable même peu transportable on les a racheté et en 2010 alors la date ne figure pas ici on a lancé le premier scanner faro le focus s 120 donc ça a été le premier scanner portable du marché qui a commencé un petit peu à faire à démocratiser le laser scanner donc il y a peu plus de dix ans en 2015 autre date intéressante pour nous c'est que faro a racheté l'entreprise qui s'appelait qbit qui permettait de récupérer du nuage de points et de récupérer ce nuage de points sous autocad ou révit nous on a vu qu'il y avait un intérêt à exploiter la donnée une fois sorti le scanner autocad et révit étant des logiciels très utilisés dans le marché on a racheté l'entreprise on a développé une solution qui s'appelle aujourd'hui as built pour autocad ou pour révit alors aujourd'hui faro est une entreprise qui va travailler avec beaucoup de monde dans beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui on est donc divisé en six métiers donc pour ma part je m'occupe de la partie construction chez faro donc la partie construction bim aec aujourd'hui donc tout en bas à gauche on peut voir on a cinq autres métiers on a la partie métrologie qui va s'occuper de contrôler des pièces en sortie de production par exemple avec des moyens de mesure au palpé voire des moyens de mesure laser également on va avoir aussi une branche product design qui va permettre à nos clients de scanner des pièces les pièces dont on aurait pu forcément les plans et de justement recréer des plans pour permettre de l'impression 3d du usinage ou des choses comme ça on a une partie un métier qui fait beaucoup parler nous ces derniers temps aussi c'est le public safety ici en fait on va trouver on va fournir des moyens de mesure à nos clients qui travaillent pour l'état en général donc là les gendarmerie la police les les dracs et tout tous ces organismes de l'état qui qui ont besoin de mesure et donc là on a vu dernièrement les gendarmes au bord de d'une voie ferrée quand il y avait eu un accident de train quand il y a notre dame qui a brûlé on a vu beaucoup nuages de point tourner on a vu beaucoup de nuages de point de la charpente qui avait été pris quatre ans plus tôt avec des focus donc ça c'est un métier qui qui va beaucoup beaucoup développer encore car nos moyens permettent d'archiver et de faire de relever de scènes bien particulières on a un métier qui est solution 3d donc qui développe des solutions de réalité augmentée par exemple un dernier métier qui est les services 3d qui permettent en fait d'automatiser l'ensemble de nos solutions si demain vous êtes un fabricant de pièces automobiles et que vous voulez contrôler leur fabrication on va pouvoir implanter nos solutions et sur vos lignes de production et les automatiser alors très rapidement du coup faro au départ notre siège monde est à lake mary en floride on a un siège europe à stuttgart là où sont produits par exemple les lasers scanner et on a aussi un siège asie à singapour aujourd'hui chez faro on a une gamme de produits assez large donc les produits qui sont orange et produits qui m'intéressent le plus dans mon métier donc dans tout ce qui touche aux bâtiments à la construction à l'architecture c'est le laser scanner donc le produit phare que vous voyez en haut à droite et qu'on verra aussi un petit peu dans la présentation le faro freestyle 2 donc ça c'est un tout nouveau produit chez faro vous deviez peut-être connaître le freestyle 1 qui est un scanner en fait portable un scanner manuel pour scanner des objets de petites et moyennes dimensions pour compléter un relevé qui aurait été fait le focus donc faro vient de sortir le freestyle 2 il ya quelques mois je vous montrerai du un nuage de points issu de cet appareil on a aussi un projecteur laser donc le traceur qui permet de projeter des lignes de profil sur des formes qui pourraient être complexes des formes des murs arrondis par exemple où on aurait du mal à projeter avec des traceurs classiques et aujourd'hui donc mon collègue david val nous a fait une vidéo pour nous présenter aussi les bras de mesure faro et surtout les bras de mesure équipés de tête scanante pour faire du relevé de pièces complexes donc je vais diffuser la vidéo alors j'espère que ma connexion va permettre je suis ilalise val je travaille chez faro et je vais vous présenter donc le bras de mesure faro équipé de sa tête de scan et également du système 8e axe que vous allez voir à l'oeuvre juste ici donc le le bras faro c'est un système polyarticulé muni donc d'encodeurs dans les articulations qui est capable de travailler soit par palpage avec la petite bille qui est ici donc on va venir tout simplement toucher la surface que l'on souhaite mesurer soit par scan avec donc la ligne laser qui est actuellement activée on va venir du coup balayer la surface que l'on souhaite scanner pour récupérer la géométrie de la pièce donc c'est un système voyez extrêmement simple à utiliser deux boutons dessus qui permettent de lancer et d'arrêter la mesure et puis et puis voilà après on travaille donc couplé à un logiciel dans sur un pc qui va être chargé d'exploiter les mesures et puis donc le système huitième axe ici que je vais vous montrer juste après vous allez comprendre rapidement à quoi il sert donc le petit logiciel qu'on va utiliser s'appelle du dit c'est celui là il va être en charge de collecter les points et puis de d'analyser ses points par exemple dans ce cas là je veux connaître la validité dimensionnelle ou la conformité dimensionnelle de la pièce bien je vais comparer ça avec le modèle c'est à vous de la pièce vous verrez ça juste après dans le logiciel donc au niveau du scan c'est tout simple je vais venir promener en fait la ligne laser sur le sur la surface et donc vous voyez ici le système huitième axe à l'heure qui est vraiment intéressant en termes d'ergonomie puisque finalement je n'ai pas besoin de bouger quasiment pendant le pendant le scan c'est le huitième axe qui va bouger alors les deux sont bien entendu possible vous allez voir quand je vais mesurer la surface du dessus par exemple je vais bouger un petit peu plus et donc je pourrais très bien donc venir travailler un petit peu comme je peux vous montrer là par exemple là imaginons que je n'ai pas le huitième axe vous voyez je peux aussi promener ma ligne laser sur la pièce simplement à l'aide du bras voilà donc le système de scan scan pardon vraiment simple je suis un peu comme de la peinture j'ai un promené ma ligne laser sur la pièce et puis donc une fois que j'ai terminé je valide mon la mesure et donc vous voyez ici dans le en bas à gauche c'est parce que vous avez vu juste avant il y avait à peu près 24 millions de points d'enregistrer donc voilà on récupère donc un nuage de points qui correspond à la géométrie extérieure de la pièce en je ne sais pas je vais pas regarder peut-être une minute une minute trente de scan je suis capable de connaître la géométrie réelle de la pièce et puis après on va demander au logiciel de comparer ça avec avec le modèle cao donc c'est ce que je vais montrer juste après dans le logiciel donc ici on vient cliquer sur un petit bouton qui va lancer un processus d'analyse des mesures en automatique dont le résultat principal va être une cartographie couleur qu'on voit ici qui va nous donner en fait les écarts en 3d entre le scan qu'on a fait et le modèle cao et puis on est capable également de venir faire des analyses dimensionnelles donc là par exemple la distance entre les cercles qu'on a vu ou l'autre côté ici la distance à ce point là particulier donc une valeur numérique de l'écart de la pièce à cet endroit voilà un petit exemple rapide de de l'analyse qu'on peut faire avec ce logiciel à partir du scan en comparaison avec le modèle cao voilà c'est tout pour moi je vous souhaite une bonne journée à bientôt parfait du coup david nous a montré à la partie métrologie donc mesure et contrôle ensuite grâce à un logiciel de contrôle but de construction donc ça c'est pour la partie précision en dessous du millimètre et ensuite on a également les produits qui vont nous permettre de mesurer sur des plus grandes distances en étant toujours très précis donc par exemple le focus on a déjà vu des solutions de ce type là je pense que vous connaissez déjà un petit peu les scanners là aujourd'hui on est sur un focus qui est précis à plus ou moins un millimètre pour le plus précis chez faro qui va pouvoir aller jusqu'à 350 mètres de portée pour le plus puissant qui va pouvoir mesurer jusqu'à deux millions de points par seconde c'est des scanners qui sont portables qui pèsent quatre kilos qui font qui prennent de la photo en hdr pour compléter aussi le nuage de points pour coloriser au mieux votre nuage de points alors je pense qu'il me reste plus énormément de temps du coup je vais vous montrer rapidement un nuage de points pris au focus pour un projet étudiant dans le 38 donc un projet d'architecture un hôtel qui est abandonné et pour lequel une seconde vie va être mise va être mise en place donc là nous sommes sur du nuage de points au focus nuage de points colorisé pour une grande partie sauf pour le dernier étage nous avons fait en noir et blanc et nous pouvons du coup récupérer de la donnée jusqu'à 350 m donc c'est ce que nous avons fait sur la toiture du bâtiment pour mesurer la toiture et les environs de ce bâtiment là et du coup la donnée devient légère votre chantier est récupéré sur votre pc et vous allez pouvoir du coup récupérer tous les éléments créer des orthophotos intégrer ce nuage de points là sur autocad revit ou sur beaucoup d'autres logiciels en fonction des logiciels on va voir des exports différents pour pouvoir redessiner vos différents éléments faire la visite virtuelle ou des choses comme ça donc là on récupère un immeuble de deux trois étages plus rez-de-chaussée sur sur son pc en une journée de scan ok alors ça c'était pour le focus donc 240 scan sur ce projet là et ensuite on a sorti donc le nouveau matériel le pharo freestyle alors je ne sais pas si vous voyez mon écran pour enfin mon écran mon ma caméra donc pour avoir une idée de la taille du matériel c'est un scanner qui va se porter à la main qui va être équipé de sources laser et d'appareils photo pour chloriser le nuage de points et d'un écran qui sert d'un téléphone portable qui sert simplement d'écran donc aucune puissance de calcul n'est demandé au téléphone on va pouvoir scanner grâce à cet appareil et j'ai préparé un nuage de points par exemple pour vous présenter ça donc des objets de petites et moyennes dimensions donc là on a j'ai choisi une voiture j'ai scanné dernièrement pour montrer le type de résultat qui peut être obtenu en sachant que ce nuage de points là peut être couplé au scan d'un focus ici nous avons quelques scans du compartiment moteur ok désolé Cédric de te presser un petit peu voilà j'ai terminé la présentation je voulais juste vous montrer un aperçu des solutions pharo donc aussi bien scanner portable que bras de mesure et donc voilà si vous avez des questions alors tout à l'heure quand je suis arrivé j'ai entendu que sur une des présentations quelqu'un a demandé justement si c'est pharo pour apporter des plus de renseignements donc voilà je suis là c'est besoin très bien je sais pas si c'était jimmy de chez psa qui avait qui voulait voir un peu l'évolution de vos systèmes de traitement de nuages de points je crois d'accord bon je pense qu'il reprendra contact oui en détail à ce niveau là bien sûr bien sûr effectivement du coup là on était en présentation aussi de début d'année chez pharo donc c'est pour ça je suis arrivé un petit peu tard et donc si il y a des questions n'hésitez pas et vous avez mes coordonnées ici voilà ça s'affiche un petit peu pixelisé de notre côté mais voilà on arrive à deviner l'écriture pas de souci d'accord si besoin on relèvera les coordonnées s'il y a des deux ok je suis désolé on va accélérer un petit peu du coup on va passer la main à un guillaume de chez boréal merci cédric de rien merci à vous bonjour à tous je sais pas si vous m'entendez alors voilà on voit ta présentation vous m'entendez et on t'entend super donc bonjour à tous alors moi je suis de chez boréal alors on n'est pas un fabricant comme pharo les cas etc on est un revendeur donc on a plusieurs marques qui nous permet de justement pouvoir adapter nos demandes on a trois activités principalement chez boréal qui est l'accompagnement vers la modernisation donc on parle aujourd'hui l'industrie du futur industrie 4.0 la commercialisation de solutions numériques 3d et la prestation de services puisque comme vous disiez tout à l'heure c'est pas forcément la peine d'acheter un système très cher si on a besoin que très peu quand on parlait tout à l'heure de sous exploitation donc c'est pour cette raison qu'on propose aussi de la prestation c'est pas forcément nécessaire de passer par acquisition un de nos partenaires pour la mode pour la l'industrie 4.0 c'est la société tpsh qui propose des procédés adaptatifs sur robot avec tout ce qui va être fraisage adaptatif soudage meulage etc est également un produit qui permet de faire du contrôle de rivets et du contrôle d'aspect directement on peut le voir sur l'écran je sais pas si vous voyez ma souris mais sur l'écran ici vous avez tout de suite les rivets qui sont bons qui sont pas bons là où il ya des défauts d'aspect des contrôles d'assemblage des choses comme ça donc c'est très intéressant pour gagner du temps et directement voir sur le terrain les résultats concernant la partie distribution on distribue différentes marques donc nous avons la gamme artec vous en avez parlé tout à l'heure avec le leo qui est le dernier dernier arrivée mais on a d'autres d'autres systèmes qui sont le eva et le space spider scanner à main là on est sur la lumière structurée on a un système aussi terrestre qui est le artec fer mais bon vous en a déjà pas mal parlé avec les cas et pharo donc je vais pas je vais m'attarder là concernant la partie scan plus métrologique on a une gamme qui est la scan de chez scan tex avec une gamme assez assez complète qui permet de scanner des pièces de plus ou moins grande taille avec soit vignette soit en étant traqué on a une gamme qui est la gamme de chez métro nord qui revient à du palpeur sans fil l'avantage de ça c'est que on n'est pas embêté par le bras donc on est complètement autonome au niveau de la manipulation il faut uniquement que le stylet soit vu par une caméra donc il faut bien positionner sa caméra on propose également la solution polyricks qui est intéressante pour mettre sur directement les chaînes d'assemblage qui permet de faire directement du contrôle sur chaîne avec projection du résultat sur la pièce et la gamme inspect vision qui permet de faire du contrôle 3d avec des scanners sur trépied qui ont une grosse précision et du scanner 2d où on peut directement projeter là aussi le résultat directement sur les pièces en une vingtaine de secondes alors je vais pas tout tout vous étaler parce que sinon ça va durer trop longtemps mais je veux juste vous montrer un produit de chez scan tex qui est le cascan magic donc c'est le dernier arrivé hop raté voilà donc c'est une vidéo de présentation du produit ce qui est intéressant avec ce produit c'est qu'il a il est il est 5 en 1 donc on a une possibilité de faire de la photogrammétrie avec directement de photographier la pièce on a la possibilité de scanner avec la technologie infrarouge ce qui permet là de scanner très rapidement et ensuite vous avez les scans plus traditionnels avec les lignes bleues et les lignes rouges tout ça dans un seul système ce qui est intéressant avec ça c'est qu'on peut également le combiner avec un palpeur sans fil ce qui puisque c'est pas forcément nécessaire pour uniquement avoir un cylindre et un plan autant venir prendre juste quelques points pour faire du contrôle rapide donc voilà un peu le dernier de chez de chez scan tech au niveau du post traitement on travaille avec les logiciels de chez gomme donc avec gomme inspect bon voilà des différentes applications pour montrer qu'avec les lasers bleus comme le disait tout à l'heure la personne de chez créaform on peut scanner plus facilement sur les surfaces brillantes là on a le système avec une seule ligne qui permet de mieux prendre les points au niveau des trous des cylindres pour les passages voilà permet de faire du contrôle directement et là vous avez le palpeur sans fil qui permet directement venir prendre des points sur la pièce voilà pour la partie scan tech donc c'est un des scanners de chez eux évidemment il ya toute une gamme mais en dix minutes c'était un peu un peu court alors là vous avez le scanner de chez artec le léo la vidéo se lance pas alors je vais normalement je m'y attendais un peu voilà je sais pas si vous avez le son je vais l'enlever donc voilà le scanner de chez artec c'est de léo que j'ai aussi avec le faux fond on ne voit pas si on le voit vite fait voilà donc le scanner l'avantage de ce scanner c'est qu'il est complètement portable il a on peut parler d'un petit ordinateur intégré ce qui permet de scanner directement on voit directement à l'écran ce qu'on fait il n'y a pas de problème de câbles on est complètement autonome on le sort de la valise on lance le scan et puis on peut traiter les fichiers plus tard on peut faire un premier une première visualisation directement sur l'écran et ensuite il faut faire le traitement sur ordinateur parce que ça demande quand même pas mal de puissance surtout quand on fait des véhicules comme là dans l'exemple vous voyez la vidéo vous moi je vois je vois toujours un rectangle noir là un rectangle noir alors attendez j'ai peut-être moins en local mais je crois pas non 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 je pense pas c'est sur mon moi sur mon moi merci en tout cas de me le signaler mais guillaume il y en a qui suivent je suis désolé c'est bien merci je me suis dit que j'étais tout seul nickel c'est bon c'est bon c'est parti vous le voyez maintenant oui c'est parti je vais voir si vous vous rappelez ce que j'ai dit parce que je ne sais plus où j'en étais non mais en gros voilà l'avantage de ce système c'est qu'il est autonome alors on n'est pas sur de la lumière structurée là on est sur du vexel donc c'est du laser donc on a des rendus qui sont plutôt corrects sur les parties brillantes pas encore aussi performantes qu'avec des systèmes laser comme je vous ai montré tout à l'heure mais qui permettent quand même de récupérer des données et l'évolution je pense que mais chez mes compréhens c'est la même chose se fait essentiellement au niveau du software actuellement c'est assez impressionnant les développements au niveau des soft donc on voit aussi nous d'année en année les évolutions à ce niveau là et des rendus qui sont de plus en plus performants je vais repasser sur la presse voilà normalement vous avez de nouveau la présentation si je ne me trompe pas avec l'écran noir là c'est juste des petites applications c'est des petites applications de prestations pour quand même donner un peu de visualisation par rapport à ce qu'on peut faire avec les scanners donc là c'est un scanner stein bichler qu'on est on est équipé nous pour de la prestat puisqu'à l'époque stein bichler qui maintenant est zeiss qui maintenant est gomme donc il ya eu pas mal de mouvements mais bon voilà ça permet de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec un scanner donc là on a récupéré un boji on l'a scanné on a permis de refaire une reconstruction en cao de manière à pouvoir faire des simulations là on a une autre notre exemple avec la digitalisation d'une phase d'une bobine de manière à récupérer les sections et de pouvoir faire des analyses voilà c'est juste pour vous donner des petits exemples après bon il ya eu pas mal de choses de dit et de montrer donc je vais pas non plus trop en faire mais voilà c'est des petites applications qu'on peut faire avec les différents scanners il ya eu la question tout à l'heure quel scanner utiliser ben voilà en fonction du besoin là typiquement c'était dans une centrale thermique on avait besoin de scanner des ailettes pour aller atteindre ces zones là il a fallu monter sur une échelle avec un gros scanner ça aurait été compliqué on a pu prendre le petit space spider de chez de chez artec de manière à faire un contrôle d'usure au niveau des ailettes donc voilà on adapte le scanner en fonction du besoin d'où votre envie de mutualisation tout à l'heure donc là on a eu la chance de pouvoir travailler sur la cathédrale de reims pour faire de la conservation et la protection la restauration du patrimoine voilà quelques quelques petites applications et normalement je devrais être dans les dix minutes donc je vous remercie pour votre attention et merci beaucoup pour l'invitation pour participer à cet échange donc si vous avez des questions merci beaucoup merci bastien je peux poser une micro question oui vas-y vas-y une micro question par rapport au artec léo et je pense qu'il ya la même problématique sur le belka 360 si jean nicolas nous écoute c'est le taux de transfert c'est à dire que à un moment donné c'est bien de faire les scans mais derrière quand il faut rapatrier les 8 10 12 ou 15 giga voire plus pour l'artec sur une machine et les ouvrir honnêtement pour l'instant nous on n'a rien fait alors je sais pas vous êtes équipé dans léo c'est ça et alors je sais pas quelle machine vous avez mais après il ya différents types de transfert moi j'ai un 32 giga de ram sur mon pc et j'arrive à scanner des véhicules et des choses comme ça sans trop de problèmes donc après je c'est le taux de je sais pas comment vous faites le transfert et vous avez trois possibilités soit en carte sd soit en usb pendant usb en ethernet soit en wifi l'éternet est quand même assez rapide je sais pas si vous avez déjà essayé moi je vous conseille de faire du transfert plutôt en ethernet dans ce cas là et bien sûr après il ya la nouvelle le nouveau mode qui est le mode hd je pense que vous avez dû le mettre à jour et avec le mode hd éviter de faire des trop gros scans plutôt plusieurs petits projets que vous transférerez beaucoup plus rapidement que de faire un gros projet parce qu'après dans le logiciel artec que vous devez utiliser les recombiner les différents scans ça pose pas trop de problèmes donc essayez plutôt de faire plusieurs petits projets si jamais vraiment vous avez un problème au niveau du transfert du transfert on s'est rendu compte que en limitant la taille des projets on gagnait beaucoup de temps parce que c'était plutôt exponentielle que proportionnelle la le temps de transfert très bien merci beaucoup merci et ben on va enchaîner de suite en passant la main donc à mon responsable olivier lavotte qui va nous parler de ce qu'on fait au crunch lab très bien ben bonjour à tous juste je m'excuse j'ai été pris une partie de l'après midi donc je vous rejoins seulement enfin ça fait une petite demi-heure là que je suis connecté j'en profite juste pour remercier tout le monde pour leur participation tous nos partenaires et tous les témoignages c'est super je vais essayer de partager mon écran vous allez me dire si ça fonctionne est ce que vous voyez l'écran ou pas encore pour l'instant on vous voit déjà ça alors partage d'écran on n'a pas pu démarrer il m'a dit que j'ai pas pu démarrer alors je vais juste essayer sur tout l'écran cette fois ci comme ça ça c'est quand on joue pas à domicile oui parce que je suis encore effectivement encore à fèche le châtel alors je vais juste basculer sur l'écran ici et ça devrait marcher alors tentative ça y est c'est bon olivier parfait alors je vais passer en mode présentation et voilà alors ben donc pour terminer pour conclure un petit peu cette thématique autour de la numérisation 3d on avait réfléchi un petit peu parce qu'il ya déjà beaucoup de choses qui allaient être dites et des choses très intéressantes et par des partenaires sans doute encore plus qualifiés que nous donc on s'est dit on va apporter un petit peu la vision fab lab la vision tiers lieu et l'usage que qu'un tiers lieu peut faire de la numérisation 3d pour prendre quelques exemples sur ce que nous on peut faire puisqu'on a la chance d'avoir quelques quelques équipements rapide présentation du crunch lab au départ pourquoi le crunch lab et bien l'objectif pour nous c'est de renforcer les relations entre l'université et le tissu socio économique alors pourquoi je parle de ça mais pour expliquer un petit peu pourquoi on dispose de tels équipements certains coûtant bien plus cher que ce qu'un fab lab peut habituellement s'offrir et bien parce que nous on a on a la chance de d'être supporté porté par l'utbm donc l'université de technologie de belle forme en béliard et donc on notre vocation notre mission parce que notre ambition je dirais c'est de pouvoir mettre à disposition à tous les partenaires qui voilà qui qui en auraient besoin et bien tous ces outils donc à disposition de scanner 3d mais également des machines outils et également voilà tout un ensemble de systèmes je dirais pour accélérer la réalisation des projets alors non on a quatre étapes dans notre process un puisqu'on propose le lieu les outils mais également la démarche donc l'idée c'est de réfléchir au projet des gens de réfléchir avec des experts ou avec des utilisateurs ou avec simplement des lambdas qui peuvent apporter parce que tout le monde peut apporter quelque chose sur tout le monde à son propre ressenti ses propres idées autour des projets donc c'est la première phase la phase d'idéation puis ensuite de passer au coworking donc c'est à dire de pouvoir travailler tous ensemble et chacun apporter ses compétences quand on dit coworking c'est vraiment d'être colocalisé pour pour faire avancer mieux et plus vite les projets et donc de passer au prototypage et c'est là où bien souvent on a cette pendant dans nombre de projets on a cette problématique de numérisation on l'a vu plusieurs fois dans le cadre de nos relations avec les partenaires et donc voilà de pouvoir prototyper rapidement veut dire qu'il faut aussi pouvoir modéliser rapidement en tout cas récupérer éventuellement de des numérisations de pièces rapidement et là le scanner 3 et tous les outils numérisation dont on a parlé et bien sont vraiment les outils les plus adaptés notre objectif est d'aller jusqu'aux usages donc c'est de matérialiser pour pouvoir casser pour pouvoir tester pour pouvoir mettre entre les mains des utilisateurs les produits et puis de recommencer ce cercle jusqu'à cette ces itérations de mettre en route ce processus pour aller le plus vite possible jusqu'à 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 un résultat satisfaisant on n'a rien inventé ce cercle enfin c'est cette démarche vous la connaissez sans doute on la formalise et puis on essaye de l'appliquer au travers de nos projets alors ça je vais passer rapidement c'est le mode de fonctionnement mais surtout pour vous expliquer cette partie ci c'est à dire que notre tiers lieu est équipé entre autres d'ateliers alors on n'a pas dit fab lab mais en gros ça ressemble à des fab lab l'idée étant de mettre à disposition des outils qui sont simples à utiliser mais qui sont toutefois performants et et je dirais actuel numérique voilà donc c'est pour ça qu'on s'est inspiré vraiment de l'univers des makers l'univers de ceux qui font par eux mêmes et on a donc un certain nombre d'outils qui sont accessibles au travers de d'experts on dit expert c'est un bien grand mot au travers de gens qualifiés on va dire pour les utiliser ou après formation technique est bien accessible à tout le monde et puis c'est ce qui différencie un petit peu de certains autres autres lieux en tout cas dans le nord franche comté voilà je passe rapidement sur le reste puisque ça concerne moins le sujet d'aujourd'hui mais tout ça pour vous dire que on accueille des professionnels des particuliers des makers des étudiants bien entendu des scolaires etc etc dans le but d'être d'un guichet d'entrée à l'université et donc la flèche bleue symbolise cette passerelle qu'on crée on essaye de simplifier l'univers universitaire qui est quand même somme toute parfois un peu obscur quand on n'y est pas directement alors nos équipements alors je ne fais que que le focus sur les équipements de numérisation 3d et je vais prendre quelques petits exemples qu'on a pu réaliser mais il y aurait sans doute d'autres d'autres exemples qui pourraient exister bien entendu alors le premier scanner qu'on a acheté donc c'est un goscan 3d de chez créaform et puis je fais un petit focus sur plus le pc portable plus la suite logiciel puisque bon je ça a été dit le scanner seul présente assez peu d'intérêt c'est vraiment les logiciels qui sont associés et je suis tout à fait d'accord sur le fait que les soft font des bons extraordinaire en ce moment et donc qui dit amélioration des performances dit aussi amélioration des machines de plus en plus de capacités de calcul et de stockage peut-être même plus de stockage encore que de calcul et de bande passante donc voilà donc on dispose de ce scanner qu'on a acheté il ya maintenant deux ans et demi à peu près trois ans peut-être qui permet donc nous a sans doute été déjà présenté donc la numérisation de pièces de taille moyenne on va dire on n'est pas sûr on pourra difficilement faire des trop gros objets ni des tout petits mais voilà des objets en tout cas qui correspond à nos besoins parmi les services qu'on propose eh bien c'est de numériser des pièces existantes de faire tout ce qui est face de nettoyage et préparation du modèle 3d et d'aller jusqu'à la fabrication alors qu'on dit fabrication c'est la fabrication du prototype bien entendu donc on va utiliser de l'impression 3d par exemple ce genre de choses est également donc on peut former et mettre à disposition les équipements avec cette contrainte qu'on s'impose qui est de ne pas faire de concurrence déloyale aux sociétés donc ce sera des mises à disposition occasionnelle et et qui voilà qui ne pourraient pas devenir une habitude de manière à plus à promouvoir la technologie et promouvoir éventuellement le produit plutôt que de voilà que de permettre à des sociétés de venir utiliser pour quelques voilà pour des tarifs sont de plus attractifs nos outils au quotidien alors j'ai choisi une illustration qui date de juste avant juste avant les vacances de noël dernier on a été sollicité par la ville de belfort pour reproduire une pièce d'ornement et qui était sur une fontaine de belfort dans la vieille ville de belfort une pièce qui avait disparu donc une pièce qui était qui était forgé et qui vous voyez donc sur l'illustration en bas à gauche présente des formes somme toute assez complexes en tout cas assez difficile à reproduire alors bien sûr elle a disparu donc celle que vous avez là c'est une des autres pièces qui elle est restée en place je crois qu'il y en a six six ou sept autour de de la fontaine et doit il en manque une sur l'ensemble donc la fontaine vous avez son illustration en bas à droite et ce qui a été décidé dans un premier temps pour puisque c'est plus le côté esthétique que le côté fonctionnel qui est recherché ici mais c'était de reproduire cette pièce à ligne antique et déjà elle va être donc elle a été simplement imprimée en 3d et de la solidifier on va dire un petit peu en tout cas d'essayer de la faire vivre un petit peu dans le temps par des revêtements qui seraient mis directement sur la pièce et donc ce sera la pièce en plastique qui devra remplacer une de ces pièces forgées de manière à faire l'illusion donc là sur la pièce blanche vous avez au centre c'est directement la pièce sortie de l'imprimante il ya encore les supports d'impression qui apparaissent dessus voilà donc par là c'est pour aussi illustrer un petit peu ce que peut faire un fab lab or bien sûr tout le monde pourrait le faire je n'ai pas spécifique dans ça mais voilà ce type de prestations ce sont quand même des prestations un peu un peu particulière un peu inédite on va dire et donc voilà la ville de belfort avait du mal à trouver des des prestataires pour réaliser ce genre de de prestations rapidement et à des tarifs tout à fait abordables le deuxième scanner qu'on a acheté c'est un scanner qu'on a acheté en partenariat avec la pédagogie et la recherche donc c'est un achat qui a été groupé au sein de l'université voilà c'était un produit qu'on n'avait pas forcément identifié comme étant un besoin éminent mais qui voilà qui était de toute façon identifié comme étant pertinent et qui qui était aussi nécessaire pour d'autres projets donc on a fait voilà on a rapproché les budgets je dirais pour pouvoir s'offrir ce scanner donc c'est le leica blk 360 donc un produit qui permet de scanner donc des environnements il a été donc vraiment les points forts pour nous ce qu'on a repéré c'est sa simplicité d'utilisation son autonomie sa sa capacité par là je veux dire sa facilité de de son rendu on va dire sa performance très portable et une qualité générale du produit qui est vraiment très très bien une qualité perçue en tout cas qui est très bien et puis vraiment très très robuste le point de vigilance et bien c'est la suite logicielle apparemment il ya un changement de politique des produits autodesk qui qui permettent de traiter le nuage de points dire derrière et puis eh bien mais ça c'est vrai vous en avez sans doute déjà parlé les uns et les autres le post traitement des nuages de points qui qui somme toute est une tâche qu'il ne faut pas négliger puisque c'est pas le tout de faire l'acquisition mais pour pouvoir exploiter les modèles eh bien il ya quand même un travail qui est assez conséquent même si les outils sont de plus en plus simples et de plus en plus performant il reste quand même du boulot derrière et ça le en tout cas nous à l'échelle d'un d'un tiers lieu nos usagers ne le perçoivent pas en tout cas ne l'imagine pas ils se disent on prend le scanner on le fait tourner et puis voilà dans dix minutes on a le modèle 3d ou les plans ou ceci ou cela c'est quand même pas aussi simple que ça donc les services qu'on propose eh bien ce sont les services autour de la pédagogie de la recherche donc voilà dans ce cas là pour l'achat l'achat groupé c'est ce qui justifie cet achat et puis c'est on l'a acheté celui ci essentiellement pour des mises à disposition nous n'avons pas vocation à faire des relevés de points de ce type là par contre on engage des travaux importants au sein du crunch lab donc ce sera peut-être l'occasion aussi de garder une trace et puis de suivre un petit peu les évolutions de notre propre vêtement et puis le deuxième le dernier équipement le troisième équipement qu'on a autour de la numérisation donc c'est un bras de mesure pharo donc ça c'est un bras qui était préexistant à l'utbm mais qui était en sous activité sous exploitation parce qu'il n'y avait plus d'activité pédagogique directement associé donc il était utilisé occasionnellement pour des projets ou dans des pour de la recherche par exemple ce genre de choses donc l'idée ça a été de le rapatrier dans le cadre de déménagements qui ont lieu ces temps ci de le rapatrier au crunch lab de manière à pouvoir le mutualiser avec avec les autres équipements et donc de le mettre à disposition des partenaires que ce soit les partenaires industriels mais également des étudiants des start-up etc etc alors je peux pas vous en dire beaucoup plus puisque cet équipement est arrivé il ya seulement quelques jours et on ne l'a même pas encore sorti du carton on va s'en occuper dans les dans les prochains jours mais voilà le ça complète je dirais notre gamme de d'outils autour de la numérisation et nous permet aujourd'hui d'afficher une plateforme comme tout quand même assez assez robuste d'outils complémentaires pour pour la numérisation mais comme je disais tous les tous les tiers lieux n'ont pas cette chance je dirais que celle d'avoir une université qui peut leur permettre de voilà de disposer de ce type d'outils donc pour conclure et pour répondre à certaines questions qui nous sont posés parfois eh bien j'ai fait un petit tour d'horizon parmi les tiers lieux qu'on avec les quels on collabore ou simplement les tiers lieux qui affichent leur liste d'équipements sur sur internet et j'ai cherché à constituer un petit catalogue de produits avec des prix progressifs en voyant un petit peu voilà ce qui est utilisé dans l'univers des fab labs non pas pour vous dire que ce sont les produits qu'il faut forcément qu'il faut forcément acheter mais simplement pour voilà pour faire un petit retour sur sur ce qui est fait les usages et les produits qu'on y trouve alors déjà la première bonne nouvelle c'est qu'il ya des alternatives qui existent à destination des fab labs c'est à dire que ce sont vraiment des produits certes qui ont beaucoup moins de performances qui sont peut-être moins facile moins rapide moins voilà avec une précision peut-être moins importante mais qui pour un besoin de type fab lab donc un particulier qui veut faire un peu reverse engineering ce genre de choses peuvent tout à fait répondre aux besoins alors j'ai j'ai écarté quand même les produits qui sont à mon sens vraiment trop gadget puisque j'ai vu dans certains tiers lieux des systèmes à une centaine d'euros qui ne génèrent même pas de de la donnée 3d mais qui font illusion en générant des plans par exemple des photos localisées dans l'espace ou ce genre de choses qui à mon sens voilà était hors cadre mais le premier produit alors qu'on retrouve dans quelques tiers lieux quand même je l'ai vu apparaître plusieurs fois de chez occipital donc le structure sensor qui est un produit pour ipad alors je triche un peu en disant que c'est le premier le moins cher on va dire à 500 euros parce que c'est 500 euros sans ipad donc pour rajouter le coût de l'ipad derrière ça c'est quand même pas négligeable avec une précision quand même qui est tout à fait raisonnable 0,3 millimètre à 5 mètres le deuxième outil deuxième capteur que j'ai j'ai retrouvé celui ci je l'ai retrouvé quand même beaucoup c'est le sense 2 de chez 3d system donc un produit d'entrée de gamme qui coûte dans les 500 600 euros c'est peut-être un des produits les avec celui qui est juste en dessous le shining 3d alors cette gamme de produits on va dire parce qu'il ya eu plusieurs déclinaisons c'est un produit qu'on retrouve quand même assez fréquemment dans les tiers lieux tout simplement par son prix puisque un tire-leu va pouvoir facilement investir ce sur ce genre de produits donc chez shining 3d le handskine se qui est le premier de la gamme aussi est un produit qu'on retrouve alors qu'il peut exister en plusieurs déclinaisons également il ya toute une gamme qui est produit là celui ci est proposé avec un plateau tournant donc voilà ils annoncent deux minutes pour un scan complet j'ai pas eu l'occasion de les tester par contre j'ai eu l'occasion de suivre aussi quelques forums pour justement en montant ces slides quelques forums sur les retours et donc voilà de manière générale pour des besoins de comme la modélisation d'une petite pièce qui va être produite sans doute à l'impression 3d ça fonctionne très très bien un produit qui est certes un peu plus cher mais qui là est de plus en plus présent aussi dans les catalogues des tiers lieux c'est le handskine pro toujours de chez shining 3d donc là en fonction des gammes et des déclinaisons va être entre 3000 3005 à peu près 7000 7300 qui peut se connecter un plateau tournant également il peut être aussi monté sur un pied on a une image de meilleure résolution que le produit juste avant avec une résolution dont il dépend forcément du modèle il ya une vraie différence entre le modèle à 3005 et le modèle à 7003 mais même dans l'entrée de gamme on a déjà un outil de qualité qui donne des déjà des premiers des premiers résultats très très pertinents donc voilà ça fait déjà quelques alternatives je dirais qui sont certes moins performantes comme j'ai déjà dit une vraie raison sur le coût des appareils et ce mais voilà qui ce sont des outils qui sont déjà tout à fait raisonnable mais juste un petit point sur le fait que la chaîne à scanner d'un système de numérisation 3d c'est pas simplement le scanner qui est important mais on a déjà dit c'est les logiciels qui sont associés qu'ils sont tout autant alors il a des outils gratuits je sais pas l'objet ici on pourra faire éventuellement un crunch meetup spécifique justement sur l'univers du logiciel libre puisque à mon sens il ya vraiment des perles parmi ces outils mais voilà en tout cas pour aujourd'hui ce que je tiens à préciser c'est que vraiment pratiquement il ya autant d'importance sur le choix du scanner que sur la suite logiciel qui est associé on le voit nous on utilise plusieurs outils en fonction des différents produits qu'on a et voilà certains sont vraiment beaucoup plus facile beaucoup plus efficace que d'autres faut pas non plus négliger et surtout dans le budget pour acheter le l'appareil et bien les caractéristiques du pc qui d'acquisition le pc qui sera connecté à l'appareil sur lequel en tout cas on fera les traitements puisque c'est si on prend une machine trop trop juste et bien on aura des vrais problèmes pour pour exploiter les données alors c'est toujours facile lorsqu'on fait un premier test on va scanner un petit objet ça va bien se passer mais quand on commence à scanner des pièces complexes des objets assez gros qu'on fait plusieurs scans qu'il va falloir rassembler etc et bien voilà on a besoin d'un pc qui calcul pour le la petite histoire donc sur la fleur de lys l'ornement que j'ai scanné j'ai je crois assemblé sept scans différents qui ont été faits sur différents différentes vues de la pièce et il ya eu certains traitements de relocalisation des points qui ont pris plus ou plus d'une heure alors que la machine c'est quand même un core i7 avec 64 gigas bon j'étais en résolution max etc mais quand même voilà il faut une machine qui qui envoie un petit peu voilà alors la puissance du processeur ne fera pas tout c'est surtout la mémoire vive à mon sens qui est importante et puis le stockage parce qu'on a très vite des modèles qui pèsent très lourd en tout cas qui pèsent voilà un point certain voilà l'usage d'un portable dans notre cas s'est avéré pratique voire même indispensable puisque lorsqu'on a un scanner mobile c'est dommage d'avoir à se trimballer une tour avec alors il existe de plus en plus de produits comme on a vu dans la dernière présentation à qui qui embarque avec eux tous les moyens de calcul et de stockage et le belka le fait également c'est vraiment des évolutions qui sont très appréciables pour l'utilisation alors nous on a fait le choix d'associer un portable avec le premier scanner qu'on avait acheté un portable puissant c'est vrai alors très lourd et très compliqué enfin qui a très peu d'autonomie je dirais sur sur sa batterie donc c'est aussi des points qui sont à qui sont à prendre en considération alors voilà pour conclure et puis je ne vais pas m'étendre puisque le temps passe et on va essayer de pas finir trop trop en retard pour moi la numérisation 3d c'est point fort c'est vraiment qu'aujourd'hui il existe une large gamme de produits que ce soit au niveau industriel mais également au niveau plus grand public à des prix très progressifs on peut commencer voilà quelques centaines d'euros et aller jusqu'à des centaines de milliers d'euros mais ça peut valoir le coup et sur sur un usage même qui n'est pas fréquent on va pouvoir trouver des produits d'entrée de gamme qui donnent déjà des résultats très satisfaisants la numérisation 3d fait gagner beaucoup de temps voire même permet de numériser des pièces alors j'ai mis impossible à modéliser en tout cas qui serait très difficile à modéliser notamment reverse engineering et notamment lorsqu'on va faire des interfaces par exemple sur des objets pour les compléter avec des pièces imprimées au genre de choses la majorité des scanners font l'acquisition des images en même temps que les points voire même d'autres informations on l'a vu et ça c'est aussi très appréciable quelques mises en garde donc ce qu'on disait attention aux à côté qui vont faire très vite grimper la facture c'est également des outils qui ne sont pas forcément très difficile à utiliser mais qui compte qui demande quand même des connaissances de base et notamment en infographie 3d c'est bien de savoir ce que c'est qu'un point un vertex de savoir comment est constitué un maillage comment on peut le simplifier etc etc même si c'est pas indispensable c'est quand même très très pertinent le scanner n'est pas en tout cas tout le temps magique il ya des pièces avec lesquelles ça se passe bien il y en a d'autres où ça se passe moins bien alors au début on cherche et puis au fur et à mesure on gagne en expérience et et on commence à comprendre comment ça marche et donc c'est également bien de se s'intéresser aux techniques d'acquisition on a parlé de lumière structurée de laser etc connaître le principe permet aussi de d'éviter des erreurs et de faire le bon choix sur la technologie qu'on va choisir est ce que scanner un objet ne suffit signifie donc pas forcément l'exploiter de suite de nombreux traitements peuvent être nécessaires tous ceux qui utilisent des scanners vous le diront parfois des scans qui semblent est facile demandent du traitement et peuvent prendre pour prendre beaucoup beaucoup de temps donc voilà je vous remercie je suis allé assez vite mais s'il y avait quelques questions bien sûr on prendra le temps d'y répondre voilà ce que j'ai cherché vraiment à faire c'est surtout de dresser un bilan sur les solutions alternatives je dirais et puis également voilà ce que nous on a et quelques retours très rapides d'expérience sur sur nos utilisations de ce type de type d'outils voilà donc si vous avez quelques questions bien sûr je suis à votre disposition merci olivier voilà effectivement on a déjà on a dépassé les 17 heures il ya encore quelques rescapés qui sont qui sont encore avec nous comme moi j'ai trouvé les échanges très intéressant moi j'ai quand même noté que on a vécu et vous contretonnez peut-être mais dans ces à peu près cinq dernières années une évolution en fait technologique très importante quand je vois qu'on fait nous avec notre go scan avec la présenter olivier et ce qu'a présenté l'autre olivier avec les andy scan et la vitesse à laquelle ça fait le job on constate qu'il ya quand même une évolution certaine de même que sur tout ce qui est manipulation de nuages de points quand on voit maintenant à quelle vitesse on arrive à se balader virtuellement dans un nuage de points et le go scan faisait déjà vraiment un point très 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 bon donc et je sens vraiment que voilà il ya le matériel c'est aujourd'hui pas je dirais pas que le nôtre est obsolète mais presque quoi quasiment alors qu'il n'est pas qu'en fait où voilà ça évolue très très vite est ce que ça va continuer d'évoluer très très vite est ce que ça va se stabiliser c'est aussi là où faudrait être vigilant et peut-être voir comment ça va évoluer voilà c'est mon ressenti aujourd'hui je sais pas toi florent quelle vision tu as de des perspectives là dessus depuis effectivement moi aussi une vingtaine d'années que j'utilise ces technologies là comme tous ceux qui sont restés jusqu'à ce soir je crois en fait concrètement ce qui a vraiment changé je le dis souvent c'est pas le matériel de numérisation puisque en fait l'optique reste la même les capteurs reste les mêmes globalement ça s'est un peu amélioré par contre les puissances de calcul elles ont complètement changé et celles qui font tout évoluer je pense qu'on on le voit avec les solutions de l'aïka où vous tentez à tout décentraliser envoyer sur des serveurs de côté de la planète pour que chacun puisse récupérer les données ou alors du côté d'ametech et créaform cette fois ci on obtient directement un fichier qui est en super qualité je crois que chacun a ses avantages moi ce que je regrette peut-être c'est c'est encore le coup prohibitif de ces outils qui comme tu viens de le dire Olivier et tu viens de le préciser aussi Sébastien finalement éphémère en quelques en quelques années il se périme très vite et derrière on peut pas le réutiliser on peut pas en refaire quelque chose alors que l'outil en lui-même est là je veux pas dire qu'il faut s'orienter vers des solutions open source mais voilà moi ce que je rêve peut-être un jour c'est que nos fabricants qui sont là autour de la table je pense encore fassent par exemple du leasing ou ce genre de choses et que finalement ils puissent mettre à jour régulièrement leurs outils pour que les utilisateurs puissent puissent les utiliser pourquoi je dis ça parce que moi je suis convaincu que la numérisation 3d ça va arriver dans nos maisons très vite voilà les impressions 3d c'est alain et bernard est parti mais ça existe depuis 45 ans les machines d'impression 3d les scanners ça existe depuis également très très longtemps par contre ça s'est pas autant démocratisé je reviens sur l'histoire d'apple et son iphone 12 mais je pense que quand les gens vont se rendre compte qu'ils auront juste à faire une photo appuyer sur un bouton et l'envoyer en impression chez eux bah pourquoi avoir des outils qui valent quelques dizaines de milliers d'euros alors que on peut avoir un peu moins cher voilà donc je pense qu'il n'y a pas un nouveau modèle économique mais il ya quelque chose à penser et ouais moi je crois dans la mutualisation parce que les fabricants ils ont aussi besoin de vendre des outils c'est tout à fait cohérent mais il faut réfléchir simplement un peu différemment lors oui moi je voudrais revenir alors je suis d'accord avec vous un sur sur l'aspect prohibitif et puis effectivement quand c'est sous exploité ça fait un peu mal quoi par contre il ya une chose sur laquelle je voulais intervenir quand même parce que c'est vrai qu'on a vu des outils qui sont tout intégré où on a des chaînes de travail un peu comment dire black box d'une certaine manière quoi et puis il ya comment l'idée de la prestation plutôt que d'acheter effectivement les outils mais je dirais que dans une démarche de recherche c'est aussi vachement important de mettre les mains dans le cambouis et bon vous vous avez enfin vous venez tous de milieux comment dire d'ingénierie etc donc des gens qui sont formés à ça qui comprennent bien les différences etc mais comme au départ florent vous avez dit oui c'est comme une image etc comme quand on prend une photo et moi je me bats au quotidien pour expliquer aux gens que le lidar c'est pas une image quoi pour leur expliquer que c'est des données altimétriques donc dans altimétrique diamétrique et donc du coup c'est des données de mesure et ça c'est un truc qui vous paraît totalement évident et je peux vous assurer conscience humaine c'est pas du tout cas et à partir du moment où vous avez des trucs aussi tout en black box les gens s'ils comprennent pas l'objet virtuel qu'ils ont devant eux et ben du coup ils vous disent non mais moi je peux pas travailler là dessus c'est pas possible j'ai pas alors que si à un moment donné ils ont participé à l'acquisition à l'élaboration au questionnement qui se pose tout au long en fait de l'acquisition du traitement qui est extrêmement long etc avec l'aide de personnes qui en revanche ont les peuvent faire cet accompagnement technique etc parce que ça c'est super important surtout surtout pour nous la plupart des gens n'ont pas du tout aucune comment dire aucun background la plupart ni en maths ni en physique n'ont rien du tout mais c'est hyper important qui s'implique dans le processus d'acquisition de traitement etc de manière à bien comprendre en fait ce qu'ils sont en train de produire et à pouvoir ensuite l'utiliser dans des applications avec des questionnements qui sont propres à leur discipline et ça c'est souvent quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier on dit voilà c'est de la prestation nous on est spécialiste machin et oui mais après en plus la prestation ça signifie qu'il faut un cahier des charges bien précis la plupart du temps déjà les gens ne sont pas capables de le faire ce cahier des charges et en fait ce cahier des charges il se construit dans la discussion pendant justement l'utilisation l'acquisition etc c'est un long processus et ça c'est souvent quelque chose je trouve qu'on a du mal à comment dire à défendre pas quand on dit qu'on a besoin de personnel pour justement pouvoir utiliser ce matériel après sur la mutualisation moi je suis je suis à à fond d'accord justement pour qu'il y ait des échanges par exemple là je trouve ça vachement intéressant du coup je ne connaissais pas ce qu'il y avait le crunch lab qui à Montbéliard bon ben vous avez du matériel super complémentaire d'une autre typiquement ce genre de choses effectivement il pourrait y avoir des accords de partenariat pour pouvoir échanger le matériel mais ça le problème c'est aussi il faut qu'il y ait quelqu'un qui dans chaque site puisse s'occuper et faire ce travail d'échange de matériel correctement etc pour que ça fonctionne sinon ça peut pas fonctionner voilà c'est tout ce que je voulais rajouter par rapport aux remarques des uns et des autres merci lors pour cet effort de démocratisation des outils auprès des sciences humaines sociales j'ai côtoie au quotidien je sais ô combien la tâche est est importante et ce que j'ai dit dans ma plénière d'introduction c'était pour essayer de désacraliser les outils voilà c'est parce que souvent on nous dit oh là là tu fais de la numérisation 3d ça y est t'es dans le quatrième millénaire quoi non enfin restons dans le temps présent c'est pour ça je comprends bien mais en même temps faut moi j'ai toujours aussi la tendance parce que moi je viens des sciences humaines je suis pas du tout voilà mais par contre j'aime bien comprendre ce que je fais et donc du coup je suis toujours un petit peu à l'interface entre justement les ingénieurs etc pour bien expliquer qu'on n'est pas dans l'outil magique quoi au démocratisme en même temps on explique et il faut que les gens s'approprient les choses pour qu'ils puissent les utiliser réellement sinon oui ça sert bien pour faire la valorisation dans des musées mais on n'ira pas plus loin en recherche jean nicolas je crois et après olivier oui je veux juste rajouter ce qu'avait dit lors sur lequel je suis tout à fait d'accord en termes d'un point de vue recherche et éducation c'est vrai que les black box comme on dit c'est pas toujours heureux pour comprendre les technos maintenant le point de vue constructeur c'est le suivant aussi c'est que si on démocratise avec des systèmes un peu one touch très black box etc c'est qu'on répond aussi à une demande du marché qui fait que derrière on fait aussi évoluer les produits mais là où je vous rejoins c'est que c'est vrai qu'en amont on a beau sortir des produits pour démocratiser il faut que nous aussi constructeurs pour répondre à votre intervention qu'on soit bon si sur la paix l'aspect formation explication de la techno et à la fin de la formation on explique ben là vous appuyez sur un bouton ça se fait tout seul etc moi je le rencontre beaucoup alors je suis pas formateur mais je l'ai eu été quand on arrive donc chez les utilisateurs qui n'ont pas effectivement de background de numérisation 3d ou qui prennent le nuage de points comme une image il faut qu'on explique aussi toutes ces phases là et c'est important pour voir comme vous le dites Laurent passer dans la quatrième dimension assez facilement et j'ai aussi cette expérience quand j'enseigne ponctuellement dans des bts de géomètre topographe où la partie de ma dernière présentation justement c'était sur la sortie de l'iPhone 12 lidar où j'avais affaire à des jeunes de 20 ans et en fait on est en train de rentrer grâce à Apple finalement quelque part dans cette démocratisation grand public qui fait que nous derrière constructeurs on va aussi se poser des questions à se dire ben pourquoi pas créer une application Apple pour piloter l'iPhone lidar alors que c'est pas un capteur liker en ce qui me concerne et tout ça va amener aussi à avoir des outils peut-être de moins en moins cher mais qui répondent à certaines applications mais on aura toujours des scanners à prix prohibitifs pour certains certains marchés quoi Olivier je crois oui alors ben c'était juste effectivement je rejoins tout ce qui a été dit juste pour dire que voilà c'est ce constat qu'on a fait également et le crunch lab a cette vocation cette ambition de d'accompagner alors les formations qui sont proposées par les par les marques ou par des spécialistes sont 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 très bien nous on a eu l'occasion d'en avoir quelques unes ce qu'on essaye de faire est ce que un pro ne peut pas faire parce qu'il aura pas le temps et ce sera pas ce sera pas sa démarche et c'est tout à fait normal parce qu'on essaie de faire nous c'est de mettre à disposition le matériel et la personne capable de transmettre d'accompagner c'est à dire qu'on le fera une première fois avec vous une deuxième fois avec vous mais c'est vous qui tenez la manette et puis la troisième fois vous êtes autonome mais on n'est pas loin et c'est en faisant et en se trompant qu'on apprend c'est comme je disais pas très compliqué à utiliser si on a les bonnes bases et si on a c'est comme le vélo quoi il faut se lâcher une fois pour toute mais une fois qu'on a commencé à pédaler ben ça va tout seul par contre il ya toujours un moment un passage difficile et là c'est bien de retourner vers un voilà faire quelqu'un qui a un peu plus de compétences et je terminerai juste en disant que c'est bien aussi et je comprends que ça n'intéresse pas forcément toujours les noms techniciens mais c'est bien aussi d'essayer de comprendre alors c'est à nous de nous adapter aussi pour que ce soit lisible mais d'essayer de comprendre ce qu'il ya derrière ces outils donc il n'y a pas forcément des choses enfin c'est pas de rentrer dans les équations de faire des mesures ou quoi que ce soit mais de d'avoir une petite connaissance de ce que c'est ben on disait un nuage de points qu'est ce que c'est qu'un nuage de points pourquoi dans ce cas ça a marché ou pas marché voilà c'est et c'est voilà c'est dans ce sens là qu'on essaye d'avancer nous au crunch lab et de de mettre à disposition des outils des moyens je lance un petit appel là aux marques aux fabricants nous on est prêt à tester vos appareils et à les mettre à disposition des gens pour peut-être déclencher des ventes par exemple je lance une idée message reçu pour déclencher les ventes ou pour les améliorer moi je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec charmonie donc fondateur des réformes et quelques années mais tu sais si tu veux moi j'ai tous les logiciels qui ont des éléments là et puis tu vas manipuler toi même les voxels et faire ce que tu veux puis après nous on récupérera les choses pour en faire autre chose le monde le monde que l'on représente là académique universitaire et les chercheurs on est prêt à tester essayer des trucs qui apprend à vous de les approprier exactement je te rejoins et nous on est en contact avec les particuliers les professionnels les start-up les grands groupes etc etc donc on peut servir de vitrine pour certains produits voilà après c'est c'est voilà c'est simplement de trouver une façon de faire c'est pareil là je rejoins mais à la limite je mettrais encore une étape un peu plus une marche en plus de faire au delà du prêt de matériel aussi d'avoir comment dire et des vrais échanges en termes de partenariat c'est à non seulement on va utiliser matériel mais je veux dire nous on pose des questions et moi je l'ai vu vraiment ça par rapport à justement aux des personnes de chez rigol ou de chez faro qu'on a rencontré et c'est quand on a fait les appels d'offres on pose des questions qui sont pas des questions forcément classique et donc il ya un moment donné il ya un travail d'échange etc qui permet aussi ben justement même en comprenant bien ce qui se passe à à demander des choses qui sont pas classiques alors évidemment qu'ils vont partir tout de suite dans la démocratisation mais qui vont aussi faire avancer les choses et quelque part je pense que ce serait bien aussi qu'il y ait plus de relations en termes d'entreprises et universités mais aussi avec des entreprises qui à un moment donné mettent à disposition du personnel nous on a les étudiants les les le personnel qui va venir à un moment donné d'une entreprise passer du temps de recherche avec nous sur certains trucs il va rencontrer des étudiants va pouvoir former correctement aussi des étudiants et c'est des futurs utilisateurs aussi c'est des futurs voilà et ça je pense que c'est alors là pour le coup s'il ya une réflexion qui va dans ce sens là voilà je viens m'y associer sachant que c'est toujours voilà on est toujours dans ces complications alors nous encore plus en sciences humaines parce qu'il n'y a aucune habitude de partenariat même travail avec comment dire les entreprises et je peux vous dire que la première fois le premier commercial faro qui était venu pour nous présenter comment dire les lasers terrestres il est arrivé en planche si j'ose dire en se disant bon c'est des sciences humaines ils comprennent pas grand chose et on lui a posé des questions et il devenait rouge 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 parce qu'il était incapable de répondre aux questions très précises techniques qu'on lui proposait et donc je pense qu'il ya aussi une une vision de des questionnements qu'on peut avoir et des besoins qu'on peut avoir qui est qui est assez comment dire cliché et rétrograde si j'ose dire voilà mais bon du coup je pense qu'il y aurait un vrai plus value dans l'échange en fait entre les les entreprises mais au delà du prêt de matériel c'est à dire très discussion autour de d'expérience quoi je suis tout à fait d'accord avec vous lors ça me rappelle en 2017 quand on a acheté le belka 360 jean nicolas c'est pas contre vous on a eu une démo qui a été faite sur nantes dans une boîte effectivement qui est une boîte de géomètres ils avaient invité aux plusieurs potentiels acheteurs on était quelques universitaires et deux enseignants de lycée et bien effectivement la personne qu'on a eu qui nous a fait la démo mais on l'a coincé parce qu'en fait on lui a posé des questions qui qui n'étaient pas prévues qui n'étaient pas dans son déroulé et et des usages qui n'étaient pas envisagés non plus quoi donc parfois on a un peu trop en avance je ne sais pas en fait c'est plutôt tout le problème de des présentations que les commerciaux peuvent faire dans le sens où l'audience est très différente très disparate avec des besoins différents et c'est la raison aussi pour laquelle on a d'autres personnes qui viennent plutôt en présentiel chez un universitaire ou un client une entreprise avec d'autres compétences et c'est ce qu'on appelle chez nous les ingénieurs d'application où il ya vraiment un aspect différent entre le commerce et l'ingénieur d'application ça c'est important de comprendre et c'est aussi une force d'être un petit peu caméléon mais je dirais que l'inconvénient c'est que la personne peut pas être bonne de partout et chez l'aika alors j'imagine aussi que chez faro aussi mais une personne qui va vous faire une présentation de produits par contre peut-être aussi très bonne en technologie gnss comme en technologie station totale comme en technologie scanner 3d et ce sont trois domaines extrêmement techniques et scientifiques qu'il est complet enfin difficile de découvrir complètement en fait je suis je me permets juste je suis en fait je suis complètement d'accord avec enfin tout ce qui est dit en fait parce qu'en fait il ya non mais c'est vrai il n'y a pas de il ya plusieurs plusieurs points d'entrée sur la problématique effectivement c'est vrai je reconnais bien en vous les chercheurs et la curiosité saine d'aller comprendre comment ça marche c'est complètement naturel en fait en et on se rencontre effectivement avec les populations universitaires qu'il ya un vrai un vrai besoin intrinsèque de comprendre mais comment ça marche quoi c'est quoi la c'est quoi la genèse d'où ça vient et d'un autre côté on a aussi beaucoup d'utilisateurs je vais qualifier plus d'industriels il n'y a pas de plus industriel où finalement une fois qu'on a prouvé quand on fait de la mesure 3d une fois qu'on a prouvé qu'on était précis répétable peu importe les tolérances pour eux ils considèrent que le certificat justifie les validations métrologiques et finalement le côté black box les intéresse bien parce que il ya une volonté de démocratiser la mesure par le passé c'était inévitablement contrôle d'une pièce on l'amène au laboratoire ça passe sur une mmt c'est un qualiticien qui sait exactement ce qu'il va faire est ce qu'il va aller faire une extraction en moindre carré est ce qu'il va la faire en maximum matière en je ne sais quoi ou finalement quand aujourd'hui on destine des solutions pour faire de la rétroconception par exemple bien les gens comme tu disais tout à l'heure florent veulent appuyer sur une gâchette avoir un résultat s'appuyer sur des specs annoncés puis finalement se satisfaire de ça par contre la rétroconception je viens du monde de la cao j'étais chez ma trésorerie à une époque moi j'ai fait de la modélisation classe a en surface ic ben quand les gens me disent mais pourquoi quand j'ai un scan tout fini j'appuie pas sur un bouton et je vais essayer parce que sinon faites une différence entre une reconstruction basique bouleine avec une reconstruction en surface a pour une surface de style tout ça c'est de la valeur ajoutée que l'utilisateur doit apporter donc pour ça que je suis je suis d'accord avec tout le monde en fait ça dépend ce qu'on recherche mais c'est certain que c'est important de savoir comment on fait il m'arrive encore dans pas longtemps d'être conférencier pour je dois expliquer le vibratoire la photogrammétrie ça ben là en fait je fais beaucoup de wikipédia puis je repars dans les petites choses comment ça fonctionne un capteur un capteur les matrices de pailleur les machins les filtres tout ça parce qu'effectivement je me doute que je vais avoir des questions sur ça et j'ai pas envie d'être sec mais intrinsèquement d'habitude je me pose pas la question je dis à deux caméras ça triangule ça prend un point après voilà c'est comme le marin sur son bateau charlemagne sur son bateau maintenant et lui il triangule avec un gps mais peut-être qu'il serait capable de trianguler avec des outils aussi parce qu'il a ses connaissances donc voilà moi je pense que tout le monde a raison d'aller chercher soit la genèse soit la black box en fait il n'y a pas ça dépend encore une fois c'est l'application à mon avis et ce que je disais nous on essaye de traduire voilà ce que vous dites vous fabricants à ce que peut comprendre et ce qu'a besoin de comprendre des usagers comme comme l'or par exemple qui a besoin de savoir suffisamment si ce qu'il y a derrière pour voir si ça répond à son besoin pour qu'elle puisse sortir des impasses parce que des fois ça marchera pas et elle va pas comprendre pourquoi et pour éviter d'avoir à rester bloqué puis d'avoir un outil magique voilà qui reste dans la boîte et puis aux industriels de les accompagner plus en allant fouiller sur les nouvelles nouvelles technos les nouveaux produits voilà parce que cette question des smartphones et autres c'est des questions qui nous sont posées de plus en plus pourquoi on continue à acheter des produits alors que le parfois ne le fait mais on leur dit ben oui ça le fait mais ça le fait en apparence c'est pas tout à fait non plus la même chose alors je crois oui au delà de l'idée de répondre à des besoins on va dire immédiat et bien identifié il ya aussi l'idée de je veux dire quand on fait ce travail justement de de discussion etc de mise un peu les mains dans le cambouis d'implication dans ce cas derrière il ya aussi la possibilité de poser des nouvelles questions des questions qu'on n'a pas en fait parce que je veux dire quand on connaît pas ces technologies quand on n'a pas ces réflexes là on a des questions d'ordre socio-économique en plus nous on bosse sur des vieux trucs des pièces qui sont pas complètes enfin bon c'est je veux dire c'est pas c'est pas toujours la jolie pièce avec le beau modèle qui rentre tout bien quoi donc du coup il ya des questions qu'on sait pas forcément posé correctement et puis il ya des choses qu'on voit pas forcément et quand on voit quand on comprend comment fonctionne l'outil le principe etc est ce que ça suppose et à des fois on va être inventif sur des propositions de traitement alors nous on va on va on va poser l'idée on va tester des trucs les bidouilles qui vont des fois pas être très comment dire pas très très rigoureuse etc mais n'empêche qu'on va poser l'idée qui ensuite va pouvoir être développée correctement voilà c'est comme voilà quand on fait de la programmation en informatique c'est tout pourri mais n'empêche que l'idée voilà le questionnement il est là l'idée est là et puis après ça va ça va développer de nouvelles choses donc je pense que ça c'est c'est une dimension aussi qui est importante quoi il n'y a pas juste une question de comment dire de besoin en revanche là où moi je milite aussi beaucoup c'est quand je vois des collègues qui se lancent dans des comment dire une fois que le protocole est bien mis en place où il n'y a pas de problème etc et puis qu'ils veulent tout faire ça à la main comme s'ils aient des trucs avec une trottinette quoi je leur dis ben non quoi là là on sait ce qu'on veut on fait un cahier des charges effectivement là on va demander une prestation avec un truc tout clé en main parce qu'il n'y a plus de raison de voilà mais toute la phase de recherche elle se construit pour moi vraiment dans le dialogue interdisciplinaire et les questions des deux côtés vont faire émerger des nouvelles choses merci Laure je vois l'heure qui tourne on a déjà dépassé 35 minutes peut-être qu'il y a de d'ultimes remarques ou questions non en tous les cas je pense Sébastien on s'associe tous les deux pour vous remercier de pour votre présence alors on a démarré on était 5 10 on est monté à 47 là on est 17 mais c'est les irréductibles qui restent jusqu'au bout tant mieux voilà je sais pas si on mettra la vidéo en ligne faudra qu'on demande aux différents intervenants s'ils sont d'accord mais peut-être que ça serait intéressant quand même de la mettre parce qu'il y a sûrement plein de gens qui auraient aimé être présents enfin quand on voit la liste des inscrits effectivement Sébastien il ya des gens qui n'étaient pas là aujourd'hui et peut-être qu'ils pourraient avoir les discussions moi je voulais remercier aussi les fabricants qui ont joué le jeu d'avoir été présent messieurs les industriels d'avoir consacré une demi-journée merci beaucoup pour désacraliser tout ça et peut-être commencer à vraiment réseauter enfin moi je suis convaincu qu'il faut qu'on travaille tous main dans la main surtout si on reste chacun derrière son ordinateur on a tout à y gagner voilà donc merci beaucoup pour pour le temps que vous nous avez consacré Sébastien c'est toi le chef de la session oui tu as tout dit je pense qu'effectivement là faut laisser un peu reposer tout ce qui a été dit puis peut-être que voilà on peut peut-être se donner rendez-vous pour voir s'il ya des actions qui peuvent émerger des en fait dans un terme de consensus mais peut-être un groupe d'échanges ou je ne sais pas sous quelle forme ça pourrait ça pourrait se poursuivre ces échanges voilà l'idée est jetée après voilà on va essayer de transformer ça à voir à voir à réfléchir merci je crois que c'est Guillaume qui vient de mettre le mot de la fin effectivement chaque cas d'étude est unique chaque objet est différent et on peut pas généraliser je crois que c'est vraiment ça qu'on nous a appris lorsqu'on travaille dans ce domaine là c'est qu'on ne peut pas généraliser ce n'est pas possible d'où la pluralité des outils des démarches des profils parce que les objets sont tous différents en fait on ne peut que coopérer en fait voilà c'est assez un secteur d'activité qui est enfin voilà il faut qui est très actuel peut-être encore plus que qu'il ya certaines années et et à l'instar de la pression 3d effectivement comme on l'a évoqué il ya 15 ans ben voilà je pense que c'est un secteur qui va forcément être bousculé quand on voit tous les kit starters qui commencent à apparaître alors certes pour des usages on va dire à la maison mais voilà la pression 3d a commencé un peu aussi comme ça donc là effectivement qu'on voit l'engouement pour le jeu fabrique chez moi enfin que j'ai mon petit atelier chez moi de conception de fabrication voilà peut-être que il ya des technologies innovantes qui vont apparaître en essayant d'aller vers dans cette voie là on verra on verra l'avenir nous le dira après voilà il ya peut-être aussi faire la part des choses entre le monde de la scan des objets et le monde du scan de bâtiments l'engouement aussi le public n'est pas le même des deux côtés on n'est pas encore à scanner il ya que quand on commence à faire des projets de redécoration de son appartement ou sa maison on peut se poser la question aussi quoi voilà je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là parce que de toute façon le couvre feu nous guette à tous merci à vous en tout cas merci à tout le monde merci vraiment c'est merci d'avoir participé et on va faire effectivement on va voir comment on pourra mettre en ligne cet échange merci à tout le monde et puis bonne soirée bonne continuité à tous et peut-être à une prochaine à bientôt merci merci beaucoup au revoir merci florent pour ton aide merci merci au revoir 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 – Sous-titrage FR 2021